Bonjour à tous mesdames et messieurs, aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse des notes de patch 13.1 Ça y est, la saison 13 commence, la saison 2023 de League of Legends commence officiellement J'espère que ce note de patch vous donnera plus envie de commencer la saison que l'horrible vidéo de Riot Games Sortie le jour, bah là aujourd'hui, là actuellement, le 10 janvier Bon, c'était quelque chose, mais en vrai c'était très NG Wild, mais on est pas là pour parler de ça On est là plutôt pour parler de ça là, ce qu'on voit ici C'est-à-dire les notes de patch 13.1 avec pas mal de trucs Déjà, plus de, donc quasiment autant de, autant de nerfs que de buff Avec des ajustements, avec un mini rework de Rammus et de, pas mini rework de Rammus, mais un mini rework de Jax Et des changements au niveau des systèmes, notamment au niveau des items mage Des trucs dont je suis extrêmement excité de vous parler Bien évidemment, parce que je pense que c'est ce que, dont les, comment dire, ce dont les, les mages manquaient à peu près Depuis à peu près un an, en gros, littéralement Depuis qu'ils ont changé les trains du Seraphim, donc on va en parler un peu plus tard dans les items Mais on a aussi pas mal de changements au niveau des champions On voit qu'il y a toujours, euh, si, il y a quelques nerfs, quelques nerfs qui sont basés sur le proplay Alors qu'il n'y a pas encore eu de game de proplay, d'officiel entre guillemets Dans le sens où, évidemment, il y a eu la Demacia Cup, si je ne me trompe pas, ou en tout cas, je crois un truc comme ça qui... Je ne sais plus trop le nom exactement, mais d'un tournoi Un tournoi qui se déroulait, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs Je ne sais même pas s'il n'est pas... qu'il continue, pas toujours Mais, euh, il y a aussi quelques divisions, notamment la Div 2 de... De, euh, de... comment dire... Ça, c'est la... justement, ça s'appelle la Div 2, mais en France, du coup La division 2 française qui vient de reprendre, là, littéralement, ce soir Mais, euh, voilà, il y a des changements qui sont, euh, pas forcément basés sur le proplay Mais qui sont orientés vers le proplay Notamment un nerf de Atrox, de Fiora, Xante et Zeri Il faut que je me rappelle aussi que c'est Xante, dans la version française Mais aussi les nerfs de Mundo et de Yumi Même si, c'est vrai que c'est marrant qu'ils disent que le nerf de Yumi sont plus pour le Elite Et, euh, le doué, entre guillemets, donc le platine jusqu'à diamant 3 Alors qu'on sait très bien que c'est aussi un nerf qui est là, prévu, basiquement, pour ne pas qu'elle soit jouée 46 milliards de games sur 46 Euh, en proplay Mais bon, bref, on va voir, on va voir un petit peu tout ça Et, euh, du coup, des buffs de champions comme Sion, euh, Chaco, euh, Jace, Lissandra, tout ce que... Que des champions qui méritaient potentiellement un buff, en vrai Euh, même si, Chaco, je suis pas extrêmement, euh, à l'état de son niveau de puissance actuel Donc je pourrais pas trop, trop parler sur ce personnage spécifiquement Mais de toute façon, on va pouvoir, on va pouvoir mettre en place le Elite X dans pas très longtemps, tout ça Donc, euh, d'ailleurs, en fait, en vrai, euh, est-ce qu'il y a moyen de... Ouais Voilà, on peut mettre en place un peu le Elite X en même temps Histoire d'avoir un peu plus de hindsight, hindsight, non, d'insight, basiquement Sur quels sont les champions et quelles sont leurs performances, à peu près Euh, dans le dernier patch Bref, donc déjà, on a... On commence par un petit peu le gros... Le gros du patch C'est-à-dire la, euh, mise à jour de moyenne ampleur, comme ils l'appellent Ou le mini-rework de Jax Où, en gros, ils ajustent, euh, toutes les compétences Je suis pas sûr, mais on verra Non, du coup, pas toutes les compétences, celui qui a pas le Z Bien tenté Donc, euh, frappe bondissante, du coup Euh, les dégâts physiques, donc, passent de, euh, 225, pareil Donc on change pas les dégâts de base On change pas les dégâts d'attaque de bonus Mais, par contre, on enlève le ratio d'AP Euh, là, les gens sont en mode, what the fuck Ils détruisent la diversité de piques Ils détruisent, euh, la capacité de Jax de jouer à P Non, tout va bien Tout va bien, vous inquiétez pas Euh, là, par exemple, comme vous pouvez le voir ici La contre-attaque, euh, donc le E de Jax Donc, passe en dégâts minimum, donc, de 155 à 175 Donc, ils gagnent 25 de dégâts de base au niveau 5 Euh, au lieu de faire des dégâts d'attaque Enfin, des dégâts supplémentés en fonction des dégâts d'attaque bonus Ils passent en pourcentage d'EP max de la cible Ça fait que c'est, donc, un E qui va faire plus de dégâts overall En général, euh, pas forcément plus de dégâts overall Mais, euh, surtout en top lane, on va dire, où il y a pas mal de tanks Mais c'est surtout que ça fera les mêmes dégâts Un peu plus les mêmes dégâts En fonction de qui est, euh, la cible, quoi C'est-à-dire que relativement, avant, comme il y avait plus de dégâts de base Et que ça scale en fonction de la dé de Jax Ça a tendance à faire plus de dégâts sur les cibles squishy Que sur les cibles de type tanky Maintenant, le fait d'avoir un scaling sur les PV max de la cible, ça fait que Ça fera un peu moins de dégâts, euh, supplémentaires sur les, euh, sur les suibles squishy Mais, euh, vachement plus sur les tanks Euh, plus 100% de la puissance Même si, bon, euh, encore une fois, même si Ça reste, donc, une variante AP de Jax qui peut être possible Avec la contre-attaque, du coup C'est intéressant de voir que, du coup, ça shift la puissance, euh, lol De, euh, du build AP de Jax Euh, pas sur un sort inratable, mono-cible comme le Q-spell Mais sur un sort en A ou E loopable comme le E Donc ça donne pas vraiment plus de counterplay Aux champions qui veulent jouer contre Enfin, qui jouent contre la variante AP de Jax Que, par exemple, un Maoka, il peut essayer de zed au moment où il se prend la contre-attaque Il va, non seulement esquiver le CC, mais aussi esquiver les dégâts Et, du coup, ça passe en dégâts magiques Au lieu de passer, euh, au lieu de rester en dégâts physiques Ce qui veut dire que Jax gagne un petit peu de dégâts hybrides Ce qui était un, ce qui est assez intéressant Parce que, par exemple, là, vous voyez Euh, avant, du coup, le, le, comment dire Les dégâts de, par exemple, du Q-spell étaient des dégâts physiques Donc même s'ils avaient un ratio AP important avant Euh, ça restait des dégâts physiques Ce qui veut dire que tu prenais quand même de l'armure Pour, euh, pour, comment dire, euh, atténuer les dégâts du sort Là, vu que la contre-attaque a un ratio AP Elle passe aussi en dégâts magiques Ce qui fait que, maintenant, un Jax AP devra être, euh, basiquement Euh, comment dire, euh, devra pas... Pour affronter un Jax AP, tu devras, basiquement, prendre de la résistance magique Maintenant, au lieu de prendre de l'armure Comme si c'était un Jax AD Tu peux donner, du coup, plus d'intérêt à, euh, à cette variante-là Tout en, euh, bien évidemment, donnant un léger buff également à Jax AD Puisque, euh, l'hybridation des dégâts fait que les dégâts de la contre-attaque sont pas des dégâts Qui vont être contrés avec le même type de résistance que, euh, les autres dégâts de Jax Et que, euh, et donc, euh, le E veut commencer à faire plus de dégâts contre les tanks Si ces derniers partent sur, euh, de l'armure Et donc, ça va, basiquement, améliorer, entre guillemets, le spike Que va avoir, euh, basiquement, le, comment dire L'item mythique des tanks Euh, et d'ailleurs, ça va les provo... D'ailleurs, leur, comment dire Les inciter à partir sur un mythique tank Qui donne, euh, à la fois de l'armure et de la résistance magique Comme le Jax Chaux, basiquement Euh, plus qu'un item qui donne que, un item mythique qui donne que de l'armure Comme le Gantlet Givant Et, euh, du coup, ça veut dire que, euh, si on est sur une équipe full AD Le E va potentiellement faire, être amené à faire plus de dégâts Euh, par rapport au reste du kit de sort de Jax Bref Et dégâts supplémentaires après attaque estivée Esquivée ne passe de 20% de dégâts totaux à 20% de dégâts de base Alors, je suppose que c'est un nerf, du coup, parce que, euh, ça veut dire que En gros, les 20% de dégâts totaux, je l'interprète comme étant Euh, si je, par exemple, si je prends une auto-attaque Euh, ça me fait plus 20% de dégâts de base Ce qui est de base, ce qui est, genre, comme le truc a fonctionné Il n'y a pas, il n'y a pas de variation à ce niveau-là Par contre, à partir de la deuxième auto-attaque Il va y avoir des changements puisque Je suppose que les dégâts totaux, ça veut dire que Le, la deuxième auto-attaque augmente les dégâts de la contre-attaque De 20% Par rapport à l'attaque après le buff de 20% de la première auto-attaque Ce qui veut dire que, euh, Riot s'attend peut-être à ce que les dégâts minimums soient plus élevés, du coup Et que donc, il préfère faire en sorte que ça scale pas autant qu'avant Mais ça devrait certainement Steven out au bout d'un moment Et ça veut aussi dire que Jax est moins dépendant sur le fait d'esquiver des attaques Et plus dépendant sur le fait de taper, euh, de, land son E, basiquement Euh, ensuite, du coup, l'ulti Parce que, du coup, on tape pas le Z, on touche pas le Z Euh, la force du maître, donc Le dé de récupération passe de 80 secondes à 190-80 Ce qui veut dire qu'en early mid-game, ce sera, euh, un peu plus long à attendre Même si l'ulti de Jax, encore une fois, n'est pas conditionnel Euh, enfin, si justement, il est conditionnel Ce qui fait que tu vas pas de toute façon ulti dès que tu l'as Evidemment, ça peut potentiellement retarder ton all-in de quelques secondes Et peut-être qu'il y aura certaines situations Où tu vas avoir envie d'ulti pour pouvoir tuer ta cible Mais tu pourras pas Mais ça m'a pas l'air d'être, euh, vraiment un truc qui sera si, euh, impactant que ça On va dire Euh, et ça impactera certainement qu'une poignée de parties Par joueur Parce qu'au bout d'un moment, quand ça va stacker, ça va être assez, euh, valuable On va dire Les dégâts magiques supplémentaires au troisième coup passent donc de 100 à 180 À 80 à 160 Donc on perd 20 overall Et on perd 10% de ratio AP puisqu'on passe de 0, enfin 0,7 à 0,6 Ok Et du coup, imaginez si j'avais une véritable animation La propriété passive du air de Jax dispose d'animations, d'effets sonores et d'effets visuels nouveaux Ce qui est cool du coup C'est vrai que, avant, c'était littéralement juste, euh, il y a une petite sphère qui tourne autour de Wom Euh, c'est vrai que, suivant les skins de Jax et les items dont il disposait Et les alliés qu'il avait, notamment les alliés qui donnaient des shields Ça pouvait être un effet visuel qui était un petit peu sûr à, euh, bah, à voir, en gros, à repérer Euh, ce qui fait que du coup, avoir des nouveaux effets visuels, j'espère que ça aura... Ça aura été, euh, une bonne opportunité pour pouvoir améliorer la clarté à ce niveau-là Donc la nouvelle propriété active, c'est que Jax donne un coup de lanterne autour de lui Donc maintenant, l'ulti, c'est plus juste un passif, enfin, c'est pas juste un truc que t'actives et ça donne des stats C'est maintenant, ça fait vraiment un coup de lanterne autour de Jax Qui inflige donc de 150 à 350, plus 100% de la puissance, donc on redonne encore un ratio AP Point de dégâts magiques aux ennemis proches, très bien S'il touche un champion, il gagne de 25 à 65, plus 40% de dégâts de bonus Point d'armure, plus 15 à 25%, plus 10% de vos dégâts de bonus Euh... Résistance magique par champion touché Ainsi que 60% de cette valeur sous forme de résistance magique Quoi ? Attends... Ah oui non, excusez-moi, my bad, my bad Je pensais que c'était une faute, mais en fait c'est... Tu gagnes 25... Hein ? Attends... 25 jusqu'à 65, plus 40% des dégâts de bonus, point d'armure Ah oui, et ça rajoute par champion touché, ok D'accord, c'est ça, c'est ça, c'est ça Donc c'est euh... C'est-à-dire que plus tu touches des cibles avec ton ulti Et plus tu obtiens euh... de l'armure et de la résistance magique Basiquement Alors que du coup, c'est 60% de la valeur d'armure qui sera sous forme de résistance magique Euh... Et donc ce sera légèrement moins Euh... Qui est... normal je suppose Parce que c'est plus facile d'obtenir plus de... Plus d'étenir de l'armure, je sais pas en fait Parce que ça veut dire que du coup Jax va être amené, incité à partir sur plus de résistance magique peut-être Même plus qu'il l'est déjà Genre les trucs genre Malmortus tout ça potentiellement Puisque ça pourrait un peu lui permettre d'avoir plus de... Mais en réalité je pense pas que c'est une valeur qui va vraiment Influencer énormément le build de Jax Puisque je pense que ça va dépendre sur toute la partie en général Mais ouais, en gros tu... Le... le... le montant de résistance que tu vas obtenir dépend euh... Du niveau du sort De la dé que tu disposes Et du nombre de cibles que tu touches avec euh... ton ulti C'est ça Et donc c'est pendant les huit prochaines secondes Donc c'est plutôt élevé Je crois que c'est plus long que l'ulti de Mordokaiser par exemple Et pendant ce temps les dégâts passifs sont appliqués toutes les deux attaques Et pas toutes les trois attaques, ok Donc ça veut dire que Jax gagne un DPS euh... vachement plus intéressant du coup euh... Euh... parce que dès qu'il fait euh... basiquement 6 auto-attaques Il fait plus de dégâts que euh... euh... la dernière... enfin que... avant le rework Donc il gagne des dégâts en DPS Il gagne un burst du coup avec l'ulti Donc il fait overall plus de dégâts euh... Euh... et du coup je sais pas au niveau de la résistance si ça va finir par être moins ou plus Euh... ce qui est sûr c'est que euh... c'est un ulti qui peut lui permettre de scale en teamfights Ce qui était pas le cas forcément avant de jugoter de Jax Après le personnage reste quand même un auto-attaqueur Primairement donc euh... principalement Donc c'est pas parce qu'il a un ulti qui fait des dégâts autour de lui euh... Avec un E qui fait aussi des dégâts autour de lui Que ça le transforme directement en Renekton plus Euh... ça va certainement rester un auto-attaqueur Puisque euh... il reste... il garde un peu le DPS euh... Euh... son DPS reste euh... bloqué sur le fait de mettre des auto-attaques souvent Contrairement à un champion comme Renekton qui n'est dépendant que par ses cooldown par exemple Ses auto-attaques ont moins de dégâts en général en DPS que Jax Mais il aura par argument débattablement plus de burst on va dire Dépendamment de la partie Donc ouais c'est très intéressant euh... Euh... déjà c'est encore des dégâts magiques Ce qui est très intéressant Ca veut dire que Jax pose de vachement plus de dégâts magiques qu'avant Il va être vachement plus difficile à contrer Euh... donc on sait du coup qu'il a son Q-spell qui fait dégâts physiques Son ZAD a pas été changé je sais pas si c'était un... Avant c'était aussi des dégâts magiques ou pas Euh... Magique des magiques ok d'accord Maintenant tous ses sorts à part son Q-spell font des dégâts magiques Euh... sachant que euh... le... les dégâts magiques supplémentaires au troisième coup c'est aussi dégâts magiques Donc l'ARM va devenir vachement plus intéressante contre Jax qu'avant Euh... même si la D restera quand même la stat privilégiée je pense par Jax Même si il y a très fortes chances pour qu'un build hybride commence à arriver Le problème c'est que bah les builds hybrides dans League of Legends Maintenant qu'il y a littéralement aucun item qui donne de l'AD et de la paix en même temps C'est un peu d'Edge depuis le rework des items Mais euh... peut-être que ça va influencer le troisième ou quatrième item de Jax dans certains scénarios On va dire Mais Shojin va rester certainement le go-to à peu près euh... au bout d'un moment dans la partie ça c'est dur Euh... après vu la capacité de Jax à pouvoir utiliser les resets Je pense qu'il va pas sortir du traditionnel du duo Thunderer par rapport à Thunderer et Trinité Donc le profondeur divin ou la force de la Trinité Et derrière du coup peut-être que le... le quatrième item pourrait être un item qui donne de l'AP potentiellement Euh... peut-être qu'il gagnera un petit peu à partir sur euh... Un item comme Demonica Embrace peut-être s'il obtient suffisamment de PV Même si on va quand même passer quasiment un quart d'heure sur le perso donc on va essayer d'avancer Mais j'ai très peur Pour être honnête pas très peur dans le sens j'ai peur que le personnage soit faible Au contraire je pense qu'il va être très très fort Et surtout que Jax était déjà dans un spot qui me semblait plutôt fine avec Jax... enfin avec euh... Oh j'ai rien dit Euh... avec euh... avec ça là avec Shojin Alors apparemment... oui c'est ça Bah... basiquement le deuxième item c'était toujours BOTRK Je pense que c'était plutôt intéressant effectivement C'est euh... littéralement un item qui s'énergise juste trop bien avec Jax en général Il a 49% de winrate euh... en platine plus Je vais me voir en master plus... non pas en master plus en T... Ouais on est à 50% et quelques Il était plutôt équilibré euh... j'ai peur qu'il gagne à peu près euh... on va dire euh... 3 à 4% de winrate euh... sur ce patch Et que Riot ait besoin de l'eau de vie Mais euh... mais bon on verra plus... enfin on verra plus tard on va dire Euh... les secondes de Jax ont été mis à jour Et la compétence passive secrète de Jax la pêche a été ajoutée au jeu Ah oui c'est vrai maintenant il peut... il peut pêcher Euh... j'en ai entendu parler mais j'ai pas testé donc je pourrais pas dire Et ça a l'air rigolo Maintenant on va pouvoir passer aux champions dans leur ordre du coup Vu qu'on passe à Atrox euh... donc les dégâts de la compétence passive ont été réduites Et l'augmentation des soins de la propriété passive du E pendant le R a été réduite Et la vitesse de déplacement du R a été réduite Euh... donc le pourcentage des PV max en dégâts supplémentaires euh... Ok donc la passive donc euh... fait moins de dégâts En général donc en passant donc de 1% de moins à 2% de moins selon le niveau Qui est fort... enfin c'est... c'est quand même très impactant Parce que c'était quand même un... une des compétences qui était euh... C'est le... la compétence secrète OP de Atrox pour être honnête C'est la compétence baseline du personnage Qui est celle que la plupart des joueurs de Atrox vont mettre quasiment tout le temps d'ailleurs C'est à dire que la capacité d'Atrox à être bon ou pas Dépendant entièrement de sa capacité à mettre ses sweet spots Il y a euh... il y a euh... Augmenter ses chances de... de toucher ses sweet spots Notamment avec l'utilisation du dash et du Z Mais... ce que tous les Atrox peuvent faire Y compris ceux qui sont dans les plus bas et l'eau C'est mettre une auto-attaque Et donc c'est pour ça que la compétence passive c'est ce qui rendait Atrox très très fort à tous les niveaux C'est parce que c'est une compétence qui faisait pas mal de dégâts en mettant juste une auto-attaque Et qui en plus tapait en fonction des pb max et te régénérait toute ta life en ulti Maintenant ça fait légèrement moins de dégâts Mais ça reste quand même une attaque qui euh... Permet un peu à Atrox de rester puissant et relevant en EV1 Euh... peu importe le niveau de jeu Donc le... le nerf maintenant pourquoi pas Après je crois qu'Atrox c'était pas forcément un nerf qui était designé euh... Oui c'est pas un nerf qui est designé pour les moyens et doués Je veux donc dire que bon... Peut-être que c'est vraiment un... Un nerf qui était nécessaire dans la méta tant qu'il allait potentiellement arriver Parce que ça allait potentiellement ups et dégâts de manière un peu trop grosse Mais ça reste un nerf qui est ok Je pense qu'il va rester à peu près le même champion Même si ça reste un nerf qui va pas se faire sentir L'augmentation des soins passifs pendant le fossoireur des mondes a été donc baissé à 36% par rapport à A45 C'est un... quasiment un... un art de 10% au niveau max Euh... sachant que le E est une compétence que tu maxes en 2ème chez Atrox Ça veut dire que ça va surtout se faire ressentir au niveau... on va dire euh... Ouais ça... à peu près 13 Eonward à peu près Enfin un peu plus même Mais euh... enfin un peu moins je veux dire Mais ouais... rien que le niveau 1 déjà on voit la... la différence euh... donc... Ça veut dire que le personnage va vachement moins se heal en général Euh... ça va également impacter énormément la compétence passive du coup et son soin Donc ça fait un... ça fait un gros hit quand même Ça fait un gros hit Et là la vitesse de déplacement bonus du R va passer à 80 par... bon ça ça va vraiment s'en fout mais le... Ça par contre ça va pas avoir un énorme impact mais le fait est que euh... Euh... ça... 10% de heal en moins euh... ça va faire euh... Ça va faire quand même un peu... ça va quand même se sentir Surtout en... dans les teamfights Donc on va pas avoir un Atrox qui dès qu'il prend un reset devient immortel sa mère euh... Euh... mais ça restera quand même un champion qui peut être intéressant euh... Euh... à pic dans les bons spots et pas seulement euh... Un champion pic ou ban dans toutes les situations possibles et imaginables Donc je pense que c'est plutôt bien Après au niveau spécifiquement euh... du win rate en diamant plus j'aimerais juste voir un peu... On était à 50% pile J'ai peur qu'il descende euh... Euh... j'ai peur qu'il descende un peu beaucoup Surtout avec Jack Shaw et potentiellement le... non... le nerf... Ah... est-ce que le nerf va être si euh... J'ai vu qu'il y avait un nerf de Jack Shaw je vais voir On pourra être sûr de ce qu'ils ont fait au final Mais euh... dépendamment du nerf c'est peut-être que ça pourrait euh... Grandement euh... heurter euh... la puissance de Atrox Alors Mundo du coup qu'est-ce qu'il se passe ? Les pés de ban ont été réduits, la salle de conscience en panarmure a été réduite Et les dégâts d'attaque bonus du E ont été réduits euh... Evidemment euh... j'ai vu quelques... J'ai vu quelques... Quelques statistiques on va dire de game euh... De gens avec Mundo et c'est vrai que le personnage est dans un état plutôt intéressant euh... Effectivement euh... de toute façon Mundo est un champion qui euh... Dépend énormément de ses statistiques c'est-à-dire que A partir du moment où ses statistiques sont trop fortes Il va finir de toute façon par être broken parce que euh... Lorsqu'il a des statistiques trop fortes il est inéritable Mais euh... dès qu'il va avoir des statistiques trop faibles Ça va rester... ça va redevenir ce qu'il était avant C'est-à-dire basiquement un neutraliseur Là l'avantage qu'il a c'est qu'il a un scaling qui est pas dégueu Et que ça lui permet basiquement de euh... De euh... d'un peu euh... Un peu contrecarrer son identité D'aller au-delà Et donc de... Par cette transcendance ça lui permet d'être vachement plus relevant qu'avant Parce que ça devient un... Ça devient un champion qui a un scaling décent Tout en étant... Ayant une phase de lane qui est considérée déjà comme bonne Donc euh... En tout cas qui est très difficile de perdre on va dire C'est pour ça que c'est un neutraliseur Donc là il diminue ses HP de base Ce qui fait que ça va être un champion qui peut être potentiellement plus abusable en niveau 1 Euh... Et onward d'ailleurs Mais en tout cas en early game Et les stats de croissance en armure ont été légèrement baissés Ce qui fait que le... Le lead game est aussi un peu affecté Donc il le nerf un peu overhaul Son armure ce qui est intéressant parce que c'est la... Une stat qui implique non 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 seulement euh... Ses... Davies mais aussi Les AD carry Et euh... Basiquement certains millenors AD Certains junglers aussi La plupart des junglers en fait maintenant que je pense Et donc euh... Ça crée en du coup cette euh... Cet effet où ça va nerf à sa fois son early game et son lead game Et aussi donc euh... Le rendre un peu plus vulnérable pour à peu près tout le monde Ce qui est je pense le... Le principal Et du coup derrière Ce qui était intéressant du coup C'était ce euh... C'était aussi le léger euh... Avantage que donnait euh... Le E C'est à dire que plus tu stacks avec ton Heartsteal Donc avec le... Temtank Avec Dr.Mundo Plus euh... Tu obtiens euh... DHP Et plus tu obtiens dHP Plus ton E fait mal basiquement Donc c'est vrai pour... C'est pour ça qu'en late game il commençait à avoir un spike euh... Assez important C'est parce que Du coup il avait euh... Il avait énormément de... 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 De passif De... De Heartsteal Et donc derrière euh... Il arrivait il pétait tout Ca a couplé avec la leader de Thinès qui a basiquement le même passif C'est à dire le fait que euh... T'as de la dé bonus basée sur... Ton... DHP Et ben tout ça ça rendait le personnage assez fort en terme de dégâts Tout en le rendant assez dur à tuer en même temps Donc le fait de le baisser c'est bien Après le baisser de 0,5% au niveau euh... Au niveau 5 bon On sait que la stat des dégâts en fonction des PMX euh... Et une stat qui euh... Énormément d'influence sur les dégâts euh... 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 Qui ont tué Urgot euh... Euh... A l'époque où il était extrêmement relevant par rapport à maintenant euh... Avec l'hydro... L'hydro titanesque Parce que basiquement l'hydro titanesque a été nerf uniquement pour Urgot hein... A l'époque... Euh... C'est... Je crois que c'était... A l'époque c'était genre 3% Et Urgot était broken Ils l'ont passé à 2% Et Urgot a fait... Ouh... Il reste bien évidemment toujours intéressant mais c'est juste qu'il y avait aussi le nerf qu'il y a eu avec euh... Avec euh... Comment on appelle ça ? Le stridebreaker Qui posait aussi problème Mais bref... Ça c'est une discussion pour un autre jour Le fait est que je pense que ces nerfs sont plutôt intéressants avec Noctobundo Et je pense que euh... Le fait de le taper à peu près partout overhaul c'est je pense la meilleure manière euh... De le faire un peu euh... Rester dans un climat où il est pas à 50% de minette en diamant plus J'ai cliqué Voilà D'ailleurs en... 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 Le... Le nerf est peut-être justifié ok ? Peut-être que s'il perdait euh... Il perdait genre 1% à la place de... De 0,5% euh... Euh... Il serait toujours à 50% de win rate Mais bref... Zora ! Le ratio d'attaque de la compétence passive a été réduit Le ratio d'attaque bonus du A a été réduit Ok Donc les dégâts sur les pb max encore une fois euh... Ont été réduits Je suppose que euh... Encore une fois c'est les nerfs qui arrivent Parce que... Je pense que les champions comme euh... Zora qui ont la capacité de taper en fonction des pb max Sont euh... Des champions qui ont tendance à euh... Vachement surperformer par rapport aux autres champions dans les metatanks Qui sont les... Qui est la meta vers laquelle on arrive hein... Et du coup euh... C'est vrai que euh... Avoir euh... Ce petit nerf ça lui permet basiquement de pas non plus être une destructrice de tanks Sachant que 0,5% sur un squishy ça va quasiment pas changer grand chose donc euh... Voilà c'est juste pour pas qu'elle détruise aussi les tanks de manière aussi euh... Comment dire euh... Facile hein... Donc pourquoi pas... Et euh... Les dégâts donc de la fente se passent donc de 110 à euh... Plus 115 à 110 plus 110 Ok bon... Ça va c'est ok Euh... On enlève aussi le ratio AD un peu du côté de de Fiora Après est-ce que Fiora a énormément d'AD ? Je pense que oui en vrai J'aurais tendance à penser que oui Euh... Bon... 40 du Divine mais c'est c'est pas fou Ok bon... Ok d'accord... Ok d'accord... Ok... Ok... Elle en aura pas mal... Elle en aura pas mal... Ok ok ok... Donc oui oui c'est un nerf plutôt euh... Plutôt important... Euh... Enfin plutôt important... C'est plutôt ok... Je pense que Fiora bien joué restera quand même un champion très utile Mais c'est vrai que... Ça peut potentiellement être un buff indirect à l'Europe et au NA pour le MSI Jusqu'à ce qu'elle soit changée... Elle est pas changée d'ici là je veux dire... Donc euh... Ouais pourquoi pas hein... Pourquoi pas... Si ça nous donne une chance de gagner que Riot nerf les champions sur lesquels on est nul... Pourquoi pas hein... Jace ! Les dégâts d'attaque de base ont été augmentés... Et les dégâts d'attaque de base du A en forme de melee ont été augmentés... Ok... Et il y a du Z ont été augmentés... Ok... Bon bah il offre un petit peu de buff partout... Mais c'est en forme de melee tout le temps... Pour pas non plus le rendre trop fort... En primaire... Avec sa forme poke... Donc les dégâts d'attaque de base ont passé à 3 de plus... Alors je suppose évidemment que 3 d'AD de plus c'est plus que ce que les gens pensent évidemment... Puisque chaque auto-attaque, chaque sort... Euh... Les objectifs neutres... Ca va être un buff... Donc au bout d'un moment ça va... Ca va genre... Avoir un... Comment dire... Justification plus grande que juste 3 d'AD... Mais c'est vrai que... Euh... C'est difficile un petit peu de... De jauger un peu... Euh... A tel point... A quel point est-ce que ça... Ca... 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 Ca reste ok on va dire... Ca reste ok comme petit buff... Derrière les dégâts de base du Q-spell... Ils ont pris euh... 30... Au niveau max... Le Q-spell étant la forme que tu maxes... Ca reste un buff plutôt ok... Euh... Surtout que euh... C'est un Q-spell qui a tendance à beaucoup utiliser en lane... Donc ça rend ça la meilleure... En général... Vu que c'est un outil qui peut utiliser euh... De manière plutôt safe... Avec la combinaison avec ses autres spells... Notamment euh... Le portail et surtout ça un... Coup de marteau on va dire... Donc son E... Donc ça va... Ca peut être intéressant euh... Au bout d'un moment euh... Sur euh... Quelques échanges... Même si c'est pas... Non plus incroyable on va dire... C'est quoi... C'est euh... 5... Au bout de 5 Q-spell vous gagnez l'équivalent d'un Crystal de Rubi de dégâts... Donc c'est plutôt ok... C'est plutôt ok... Et euh... La forme de mêlée... Du coup le Z champ électrique... Donc c'est des dégâts magiques par seconde... Qui sont up de 10... Ouais de... Donc euh... Par contre du coup... Ca équivaut à combien sur une utilisation... Si on touche absolument tout ce qui va jamais arriver ? Euh... Ca donne... 4 secondes... Donc c'est euh... 40 de dégâts supplémentaires... C'est pas fifou... Euh... C'est pas fifou... Mais ça reste ok... On va dire... Ca reste euh... Un petit buff ok... Ca va potentiellement lui aider à mieux euh... Mieux euh... Puch les waves on va dire... En général... Et du coup vu que c'est la capacité qu'il a l'air de euh... 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 Deuxième... Maintenant... Je savais pas pour le mot... Et ben euh... Ca rend euh... Ca rend euh... Ca rend la sorte d'autant plus putain... En général même si c'est un buff de 10 overall du coup... Pas vraiment... Pas tellement... Mais en tout cas c'est un buff plutôt intéressant... Euh... Ca change pas particulièrement le parti poke de Jace... Donc ça va pas forcément euh... Le rendre trop pété non plus... Mais euh... Si ça peut lui permettre de passer la phase d'une manière un peu plus intéressante... Pourquoi pas... Santé ! Alors la vitesse de l'inflation de base a été réduite... Donc effectivement il prend moins 5... Euh... Les dégâts de base de la compétence passée ont été réduits... Et là... Les dégâts physiques de l'inflation ont été réduits... Donc... C'est bien qu'il aille moins vite... Parce que je crois que là maintenant il a la vitesse de déplacement de base de Velkoz... Je crois... Qui euh... Et quand même... Toujours intéressant... Je pense que 330 c'est toujours d'un moyenne haute... Euh... Mais c'est vrai que... C'est cool d'avoir un... S'il vous plait... Euh... Surtout maintenant qu'il y a des dashs... Euh... Et du coup donc... Euh... Les dégâts de base... C'était quoi ? Ah oui c'est le... Le passif brillance... Ok... Donc ils sont légèrement... Euh... Baissés partout en fait d'ailleurs... D'ailleurs ça fait un... Vachement... Énormément de... Pas mal de différences en early game du coup... Euh... Différences en early game... Mais de toute façon... Je suis pas sûr que Santé soit vraiment un champion qui joue énormément sur son passif... Euh... En early game... Je crois que si un peu... Ah si quand même un peu... Donc ouais ça va... Dans sa phase de lane... Et derrière le Z du coup... Les dégâts physiques minimum et maximum... Donc c'est... Alors 5,25% des PV max... Ah il y aura 3% des PV max... Ah si mais encore une fois un nerf des... Un nerf sur les PV max... Enfin des dégâts en fonction des PV max... C'est pas à peu près pareil que... Que sur Fiora basiquement... Donc euh... De toute façon... Santé maintenant c'est basiquement la version tank de Fiora entre guillemets... Dans le sens où euh... C'est vraiment un champion qui euh... Lorsqu'il est utilisé à son maximum... A son plein potentiel est très très bon... Mais une fois que tu descends légèrement... Genre un Xante utilisé à 100% et un Xante utilisé à 90%... Il y a une différence énorme... Et c'est pour ça que du coup... Vous voyez souvent des Xante et vous vous dites... Bah comment ça se fait qu'il soit... Un nerf maintenant sur ce patch... Et euh... Alors que euh... Moi je le vois... J'arrive toujours pas à en voir un gagné... C'est potentiellement parce que euh... Bah... Les gens potentiellement un potre et l'eau ne savent pas le jouer aussi bien... Ou en tout cas vous tombez que sur des gens qui savent pas le jouer à son plein potentiel... Mais normalement je pense que ça, ça a dû être atténué par le fait que ça fait un peu longtemps que Xante est sorti... Et que donc l'effet de nouveauté a disparu... Et donc il reste plus que les mains dédiées du personnage... Et dans ce cas là du coup que des gens qui savent un minimum le jouer... Je suppose... Euh ouais il est à 52% winrate en diamant plus... Est-ce qu'en all-ranks il est plus haut ? Ouais voilà... Exactement... Exactement ce que je disais... Bah tu vois j'ai pas regardé le winrate juste avant mais voilà... All-ranks il est euh... Il est sub 50... Et euh... En diamant plus il est euh... Il est au dessus euh... 2%... Et je suppose que quand tu pars sur des trucs genre challenger et tout... Ouais d'accord ok... Il est littéralement numéro 1 top laner donc euh... Donc voilà... Si vous aviez besoin d'un input sur Xante c'est euh... Un champion dont il faut absolument regarder des vidéos pour savoir comment l'optimiser le maximum... Notamment euh... Les interactions entre son Qspel et son Z et les coups de tour et son ulti... Bref beaucoup de choses euh... Mais c'est un bon euh... Nerve pour justement le top niveau vu que la saison compétitive va reprendre... Isandra donc la stade de croissance en HP a été augmentée euh... Ce qui est génial du coup... Ca veut dire qu'il aura plus d'HP en général dans les niveaux supplémentaires... Je vois qu'on va lentement arriver... Je vous spoil pas mais sur une méta avec des matchs qui auront pas mal d'HP... C'est plutôt intéressant... Le ralentissement du Qspel a été augmenté et le délai de récupération du Z a été réduit... Alors ça pour le coup ça peut être très très intéressant parce que... Avoir un Qspel qui ralentit... Oups... De 10% supplémentaires ce qui est pas mal en vrai... Bon allez... 8% supplémentaires c'est pas mal... Euh... C'est vraiment pas mal... Et avoir un Z qui est obtenu légèrement plus vite... Peut-être que c'est suffisant pour pouvoir lui permettre de se... Séparer d'Everfrost... Ca peut être plutôt intéressant... De toute façon elle se séparait déjà d'Everfrost il me semble bien... Je crois qu'il y avait beaucoup de Lissandra avec des... Avec des Liandry notamment... Les gens se sont rendu compte que Liandry était peut-être un peu broken... Euh... Donc ouais... Je vais regarder t'ailleurs tiens... Est-ce que Liandry... Est-ce que je raconte euh... Est-ce que je sors des informations de mon cul mais... Ah non ! J'avais surtout vu des... Des Liandry dans des games compositives mais apparemment les gens ont l'air de toujours Partir sur euh... Ouais bon les gens ont parti sur le 8N bon... Le spike de HP elle allait être plus intéressant évidemment... Mais ouais... Mais Yandry ça reste broken hein... Faites pas 47% de winrate... Genre... Les 47% de winrate avec littéralement euh... Avec littéralement 5k games de moins... Et faut aussi se dire que certainement que euh... Lissandra a l'air d'être le genre de champion qui nécessite... Qui bénéficie énormément du burst... Ouais notamment s'il part sur ça... Mais euh... Mais ouais... Ok... Les gars qu'hazering ce temps mais juste là en vrai... Bref... Ok... Très bien très bien très bien... Euh... Mais du coup ouais... Le fait est que euh... Je pense que... Avec le buff sur euh... Sur le... Lord of Ages dans ce même patch... Peut-être que... Le fait d'avoir un... Un kill spell qui se low plus facilement... Et un Z que t'as plus souvent... Ça peut euh... Lui permettre de se détacher d'Everfrost... Et de partir sur des champs... Des items euh... Différents... Qui ont pas forcément euh... L'actif d'Everfrost... Mais qui peut potentiellement lui donner plus de stats... Notamment du coup... Le bâton euh... Le euh... Séculaire... Ou le Lord of Ages... Dont... On va parler plus tard... Ramus du coup... Les attaques de base... Et les PV de base ont été réduits... Les Z... Les calculs ont été ajustés... Et l'armure fixe a été réduite... Et le ratio d'armure a été réduit... Ok... Donc euh... Il fait légèrement moins mal... En général... Il a légèrement moins de PV... Euh... Ce qui est ok... Euh... L'armure fixe a été légèrement diminuée également... Enfin légèrement diminuée... Oui quasiment euh... Divisé par 2... Et par contre le pourcentage d'armure lui... Euh... Il est calculé différemment maintenant... Donc il est vachement moins élevé en early game... Et vachement euh... Bah il est littéralement... Littéralement le même en light game... Euh... Ce qui est très rigolo avec Ramus... C'est que euh... Euh... Ramus est un champion... Je vais juste savoir... Ça c'est quoi... Ah oui... Réalance fixe c'est vrai pour les Z de Ramus... Ce qui est cool du coup... Euh... Parce que du coup oui ça va... Overall du coup c'est un buff... Overall du coup c'est légèrement un buff... Lorsque t'es au niveau 5... Puisque tu prends en compte les 25 d'armure supplémentaire... Mais ça devrait pas... Être... Énorme non plus... Donc... Ramus c'est un champion très très rigolo... Parce que euh... C'est le genre de champion qui euh... Fait bugger les sites euh... Internet... Je crois qu'il y a un site de draft... Il faudrait que je me rappelle du nom... Je... Je sais le mettre dans la description si j'arrive à le retrouver... Euh... Ou euh... Tu peux euh... Euh... Genre les les... Tu tapes la draft ennemi et ta draft... Et ils te donnent le pick que t'auras dû choisir... Euh... En tout cas genre 5 picks que t'auras dû choisir... Et en fait euh... C'est marrant parce qu'en jungle... Tu peux mettre n'importe quel draft... Et euh... Ils vont te conseiller de jouer Ramus en jungle... Tellement l'état du champion était euh... Rigolo euh... Ces derniers temps... Notamment avec Thornmail du coup... C'est ce que je vois... C'est forcément le Z qui euh... Augmente euh... Qui fait à peu près la même chose... Oui je me dis bien que ça doit être assez intéressant... Ah oui d'accord oui... Parce que le ratio en... Pourcentage d'armure bonus euh... Ouais ok... Je vois... Donc euh... Ouais ça a l'air d'être un champion qui est assez rigolo à jouer avec ce système là... Euh... Peut-être que du coup... Le... Est-ce que... Est-ce que du coup ça veut dire que le Z va potentiellement passer en... En sort que tu maxes en premier sur Ramus maintenant... Avec les nerfs actuels... Donc quand même... On perd quand même 20% de... D'armure supplémentaire au niveau 1... Donc peut-être que l'avoir le plus rapidement possible... Ce serait la meilleure chose à faire... Mais généralement quand on force un champion à changer son... Ordre de maxing de cette manière... C'est à dire en nerfant un spell... Il y a très forte chance pour que ça... Lower le win rate en général du personnage... Mais bon... Qui vu à quel point il a l'air d'être fort à peu près... Overhaul... Il a 154 quasiment diamants plus... Euh... En L rank... Ouais ok... Effectivement... Euh... Je pense que changer d'ordre de spell devrait pas tuer Ramus... Alors Chaco... Qu'est-ce qu'il se passe ? Le coût en mana a été réduit et les dégâts dans le dos ont été augmentés... Ok... Euh... Très bien... Et les ratios de dégâts d'attaque du Z a été augmenté... Ok... Euh... Donc le coût en mana du... Ok... Donc tu passes à moins 20... Est-ce que tu le spammes tellement tant que ça le Q spell de Chaco ? En vrai ? Parce que... Parce que c'est vraiment un truc qui... Ah oui d'accord... Ok... Excusez-moi... J'ai mal appuyé... Non c'est vraiment Chaco... C'est bon... Attends mais je suis bigle ou... Ou il y avait toujours l'icône de Ramus à un moment... Bref... Ok... Donc... Du coup... Euh... 10 secondes... Bon... Je suis pas sûr que ce soit un changement si énorme... Enfin après je suis pas main de Chaco... Je sais pas s'il a des problèmes de mana ou pas... Mais ça m'a pas l'air... Peut-être un sort sur lequel t'aurais vraiment envie... D'avoir un coup en mana de réduit... Mais ok... Toujours bon à prendre... Les dégâts supplémentaires dans le dos sont passés à 40%... Ok... Je pensais que c'était le passif de Chaco... C'est pas le passif de Chaco qui lui fait attaquer plus facilement dans le dos ? Ou il y a les deux ? Ah oui il y a les deux ok... Très bien... Et donc maintenant c'est 140% des dégâts au lieu de 130... Euh... Ce qui est du coup très très intéressant... Effectivement... Nous demandons pas mal de... Euh... Builds qui vont être axés sur... Euh... Un hit... Un... Comment dire... Oui c'est ça... Un seul hit... Basiquement le build Raktar potentiellement va gagner énormément d'intérêt... J'aimerais savoir comment marche l'interaction avec la Pro Lord's Claw du coup... Avec... Avec Chaco... Mais ça m'a l'air d'être rigolo en fait du coup... Euh... Parce que ça... Ça tâche flou le target... Ça veut dire qu'il y a potentiellement moyen de... Faire des petits shenanigans pour essayer de taper un... Derrière un... Quelqu'un qui te... Qui t'efface... Mais ouais... Ça peut être rigolo... Euh... Et derrière... Oui certainement du coup que le build de Raktar va être plus intéressant maintenant... Vu que tu peux euh... T'as... L'attaque boostée par le Raktar devrait faire vachement plus de dégâts maintenant que t'as 10% supplémentaire... Et du coup après les dégâts magiques du Z... Donc le Z c'est... Pas du tout le bon icône... Donc c'est le... Z ou le... Euh... Dégâts magiques donc sont passés de 170 max à... 70 max... 75% des dégâts d'attaque bonus à 80%... C'est léger mais ça va... C'est pas incroyable... Et par contre sous 30% de leur HP... Sur... 100% des PV max... Euh... Ça passe du coup à... 120% des dégâts d'attaque supplémentaire par rapport à 112,15... Enfin 8,5... Ok... Euh... Euh... La question c'est du coup... Ça va forcément buff uniquement le... 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 Le build AD de Chaco... Euh... C'est ça effectivement c'est de... C'est ce dont il parle à peu près... Donc pourquoi pas... Après euh... Ça va certainement changer le build... Ça va certainement changer le mythique de Chaco plus qu'autre chose... Parce que je pense que ça a l'air d'être le genre de champion qui peut partir sur à peu près tous les items du jeu... Ça ça m'a pas l'air d'être vrai ça hein... Comme euh... Build Pass... Ça m'a pas l'air de fou d'être le build pass que... Non hein... Ah oui c'est ça c'est mieux... Ok... Ok... Bref... Ouais l'analytique c'est du mal à le charger... Laissez le tranquille... Mais ouais ok... Euh... Bah en gros du coup le dégâts ont... Le build AD de Chaco va gagner un peu d'intérêt... Notamment les builds de Chaco qui sont basés sur le fait de potentiellement... D'infiger le maximum de dégâts à ton adversaire en le minimum de temps... Donc les builds assassins... Euh... C'est assez polyvalent... Mais du coup j'ai peur que ce soit le buff de trop... Sachant qu'il est déjà à 51% de winrate... Et que c'est un champion dont la meta... Avance là naturellement un peu moins vite que les autres champions... Vu que c'est un peu plus compliqué pour lui de... Pour les nouveaux joueurs de le jouer... Euh... Et qu'il a un play sale très particulier... Donc j'ai peur que euh... D'ici genre deux ou... Une ou deux semaines... Euh... Son winrate skyrocket... Chez les mains bien sûr... Tiens les PV de base ont été augmentés... Les dégâts de... Pleinement chargés du A ont été augmentés... Ok très bien... Ok d'accord... Oh putain ils y vont pas avec le dos de la cuillère... Oh les 40 d'HP de base... Ça fait mal hein... C'est une autre attaque de plus hein... Ça fait très très mal en vrai de vrai... Plutôt cool... Et derrière du coup... On gagne 20 dégâts sur le Q-spell... Ok... Ça peut faire légèrement de... La différence sur... Euh... Des champions range basiquement... En gros... Donc euh... Hum hum hum... Ça peut être intéressant du coup... Là c'est un buff de 20 tout le temps... Les dégâts pleinement chargés... Donc c'est plutôt intéressant... Euh... C'est pas que en late game... Mais bon... Ça reste assez léger... De toute façon je me doute bien que... Riat essaie de prendre des... Riat essaie de prendre des pincettes avec Sion... Parce que ça fait... C'est pas la première fois qu'il le buff... C'est ce que je vois... Donc... Ça m'a l'air d'être... Euh... Ok... Faut pas non plus en avoir trop à chaque fois... Le truc c'est que Sion est un personnage qui... Euh... Bizarrement... Performait vachement moins bien que ce qu'on pensait avec... Euh... L'avènement de Heart Seal... Euh... Je sais pas si maintenant ça a changé... Ok d'accord... Ouais... Euh... Vous pouvez y aller un peu plus franco en vrai... Je pense avec Sion... Ça m'a l'air plus... 47% en diamant plus... En diamant plus... C'est les avant derniers winrides du jeu... Euh... Il y a... Bah évidemment qu'il peut aller que up mais... Ouais... Ouais ouais ouais... Vous pouvez aller un peu plus franco avec le Sion hein... Allez-y hein... N'hésitez pas hein... Même rajouter des dégâts en fonction des PV max au Q-spell... Balancez tout hein... Balancez la sauce... Et là le pauvre il a besoin d'aide... Alors désormais récupération du Q-spell... Le Twisted fait diminuer désormais à chaque rang... Ok... Et l'hydration de puissance des cartes bleues et rouge du Z ont été augmentées... Ce qui est vachement cool du coup... Parce qu'évidemment le bleu... Le cartes... Le et rouge sont les cartes qui ont le plus de ratio AP... Je sais pas si vous saviez avant... Mais effectivement euh... Le... La carte bleue de tout cette fait inflige plus de dégâts que la carte rouge à une cible seule... Euh... Qui euh... Inflige plus de dégâts à elle même que euh... La carte jaune... La carte jaune applique un CC... Donc elle est meilleure... Enfin meilleur CC du coup... Que la carte rouge là aussi mais bref... Donc euh... Déjà du coup le... Les atours euh... Vont jusqu'à 5 secondes... Bon c'est vraiment vraiment pas fou... Ils ont vraiment pas fait d'effort hein... Honnêtement... Le... On voit que... C'est en mode... Ok... Si on le met à 3 secondes c'est broken... Et si on le met à... Et si on augmente le... 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 De récupération en orly... On but le perso... Qui était déjà... Plutôt mort d'ailleurs en réalité... En Twisted Fate mais... Donc on... C'est vraiment... Le... Le cooldown passe de 6 à 5 secondes en 5 rangs... Alors... Je me doute bien que ça doit être la compétence que tu maxes en premier chez Twisted Fate... Pas complètement con... Oui voilà... Evidemment... Donc tu l'auras au niveau 9... Mais... Euh... Euh... Ça reste... Complexe on va dire... C'est... C'est le moins qu'on puisse dire... Et du coup il se buff le ratio d'AP Twisted Fate... Alors la question c'est... Combien de fois est-ce qu'on va devoir buff le ratio AP Twisted Fate... Avant que les mains de Twisted Fate se rendent compte que ce serait peut-être intéressant... De partir sur une variante plus full AP... Parce que là... Alors c'est rigolo de partir sur des fléaux de leash... Sur des Zhonya... Sur des... Des canons ultra rapides... Mais euh... C'est quand qu'on part sur... La bonne vénitimisation du cul de Twisted Fate... Avec le... Le Road of Fages là... Hein... Un bon gros Road of Fages... Avec derrière... Moult... Moult dégâts AP là... Les horizons focus... Les euh... Prenez le fléau de leash si vous voulez en 3ème item... D'ailleurs rabattons... Des trucs comme ça... Partez sur du vrai full AP là... On veut voir des TF qui mettent midlife à un carry... Quand ils leur mettent une gold card... On s'en fout de vos TF bizarres là... Qui prennent un... Qui prennent... Le rapid fire cannon et qui mettent... Attention je te mets une gold card... De très loin... Attention... Et tu le mets à gold card... Il se passe rien... Bref... En gros oui... Pour l'instant... Je suis pas convaincu par l'état dans la méta de Twisted Fate... Est-ce que ce j'buff va... Changer les choses... Si ça fait changer le but de Twisted Fate... Et potentiellement ça le fait partir vers des systèmes AP... Qui vont se faire buff dans ce patch... Pourquoi pas... Pourquoi pas... Euh... J'ai... Je pense qu'aucun champion n'est... Irrécupérable... Sauf... Nidali... Alors... Xayah... La vitesse d'attaque de base et le ratio de vitesse d'attaque ont été augmentés... Euh... Génial... Cool... Ça fait du bien... Ça fait du bien... Le pouvoir auto-attaque un peu plus rapidement... Ça va buff certainement plus son build crit... Que son build... Létalité... Même si je sais pas si Xayah se joue toujours létalité d'ailleurs... En réalité je pense que les gens ont... Peut-être arrêté de la jouer tout court en fait... Maintenant que j'y pense... Oh quand même hein... 4% ça reste ok hein... Xayah n'est pas à la hauteur mais 50% moins étant diamant plus hein... Ça va hein... C'est équilibré... C'est pas... C'est pas... C'est pas équilibré... My bad, my bad, my bad... Ouais c'est surtout qu'il n'est pas équilibré dans les petits yellow je suppose... Euh... Donc ouais... Euh... Je suis pas sûr du coup parce que c'est toujours le build les plus joués... Euh... Non... Aïe... Ah tu vois la... Aïe 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 aïe... Euh... Ouais je suis pas sûr de fou hein... Après je suppose qu'il parle de Navori peut-être je suppose... Euh... Est-ce que c'est Navori que les gens prennent... En item 4... Euh... En item 3 je veux dire... Ouais... Ouais Navori est par... Navori est plus spi que... 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 Je pense pas que ce soit forcément un problème d'ailleurs vu que bon... En vrai la différence c'est pas tellement énorme non plus... Je suppose qu'il... Il vise le 50-50... Donc euh... Ouais je comprends à peu près... Euh... C'est par... C'est... C'est par niveau aussi donc euh... En vrai ça plutôt... Ça peut être intéressant... Ça peut être intéressant... Je pense que c'est un léger buff qui peut... Amener... A un 50-50 entre Lame Infini et euh... Et euh... Et Navori... Donc pourquoi pas... Alors Yumi... Alors les dégâts de face du Q-spell ont été réduits... Ah oui alors c'est vrai... Le... Oh le... C'est vrai que... A chaque fois... Que je vois ça... Parce qu'en vrai... Oui je me suis spoil ce... Ce nerf là... Je me suis spoil ce nerf là évidemment... Parce que je regarde toujours Yumi après la vidéo que j'ai sorti sur le... Le rework... Histoire de voir... Mais en gros... Ce qu'ils font c'est toujours la même chose... C'est... Ils travaillent sur la refonte... Donc ils veulent pas que Yumi soit trop trop présente non plus en proplay... Parce que les gens en ont marre... Euh... Et euh... Vu que bah... Ils vont pas pouvoir sortir le rework tout de suite tout de suite... Ils préfèrent que le champion disparaisse un peu le temps de... Euh... De... D'amener la refonte quoi... Histoire que... Parce que de toute façon... Les gens vont continuer à la banne et à pas la jouer de toute façon... Donc euh... Autant la... Faire en sorte qu'elle soit pas présente en proplay non plus... Donc moins 50 de dégâts sur le... Le Q-Spell Overall... C'est à dire add... Au niveau max... Euh... Que ce soit en dégâts de base ou en dégâts du projectile renforcé... Bah ça reste plutôt intéressant hein... Je pense que le champion est bien bien détruit... Là on est bien... Là euh... Là on est bien bien bien... Ah... On sait jamais parce que... Avec le build Moonstone on sait jamais hein... C'est... Ça peut rester un bot à heal pour un Sylas... Donc euh... On... Moi je... Je me demande toujours pourquoi est-ce qu'ils ont pas juste supprimé le... Le buff que... Adaptatif de force que tu donnes à Yumi... Mais bon... Qu'est-ce que je veux que je dise... Au moins on nerf le dégâts de base du Q-Spell... Au moins ça... Ça touche toutes les itemisations possibles... Zeri... Euh... L'incroissance des dégâts de base... Tout ça... Oui alors... L'incroissance des dégâts de base a été réduite... Et les dégâts de base du A ont été réduites... Sachant qu'elle s'est fait aussi hotfix je crois... Si je regarde les... Les notes de patch... Alors j'ai pas regardé d'ailleurs... J'ai pas fait ces... Les... 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 Les hotfix de notes de patch 12.23... Parce que bon... C'est... Voilà en gros il s'est passé des trucs hein... Je sais pas si vous avez vu... Non j'ai pas fait hotfix le... Sur ce patch là... Mais ouais... Y'a eu... Y'a eu pas mal de changements sur le... Sur la mise à jour de mi-patch... On va dire... Donc bon... Euh... Je vais vous les mettre... Un petit peu comme ça... Sans que vous ayez... Vous ayez lu... Euh... Tac... Sans que vous mettiez pause à peu près... Un de ces quatre... Mais euh... C'est énorme... Et euh... Bon... Là on est déjà à 47 minutes de patch... Donc euh... On va pas forcément aller... Trop loin non plus... Donc voilà... Je veux juste regarder... Ah y'a eu encore des mises à jour de patch 1... Mais c'est en équipage en ORAM... C'est ça... Juste regarder qu'est-ce qui s'est passé avec Dominique... Euh... Ah ils ont augmenté... Non... Ok non c'est la même chose ça... Peut-être qu'on l'avait juste vu déjà en fait... Maintenant que j'y pense... Ça me l'air d'être bizarre parce que... J'ai l'impression qu'ils ont... J'ai l'impression qu'il avait déjà fait ce changement là sur... Bref... On retourne sur ça... Ok... Donc... Ils ont nerf ses dégâts à certaine croissance au dégâts d'attaque... Ce qui est bien du coup... Potentiellement puisque bon... Potentiellement que si elle est trop forte en général ça peut... Parce que... Le problème c'est que... Zeri doit être un champion qui a naturellement moins de win rate que d'autres champions... Puisque c'est compliqué de la jouer à haut niveau... En tout cas si elle doit avoir un win rate elle doit pas avoir un énorme pick rate... Là elle est à 11%... Euh... Ce qui veut dire que avoir le win rate qu'elle a avec le pit rate qu'elle a... C'est potentiellement un peu trop... Un peu too much... Sachant que les gens ne la jouent pas avec le build optimal pour l'instant... De ce que je vois... Effectivement puisqu'ils la jouent toujours avec Shilbo... Donc dès que les champions... Les gens vont commencer à la jouer avec... Euh... Avec Rekensire ça va être un... Un win rate encore plus élevé... Donc je comprends le nerf... Euh... La volonté de nerf le personnage de la part de Riot... Euh... Oui... Pas dégueu... Donc maintenant qu'on a tout ça... Euh... Oh il y a vraiment des games avec Jacques Chaux... Ok bref... Je vais rien dire... Je vais rien dire... Euh... Mais ouais... Euh... Euh... Les stats d'offresurs sont des gays d'attaque donc... Légèrement euh... Diminuées... Est-ce que ça va vraiment impacter énormément de choses ? Bah je pense du coup que si ça... C'est pas suffisant pour vous faire switch à Crackenslayer... Je pense que ça va... Ça va potentiellement être le bon moment... Euh... Donc c'est euh... 0,2 x 17... Euh... La pite merde... Euh... On est à quoi ? 2... Elle va perdre quoi ? 3 d'AD à peu près ? Un peu moins... 3... Bon bref elle va te perdre un peu quoi... Mais euh... Ça va... Ça va quand même lui faire perdre un peu d'AD quand même... Mais euh... C'est le scaling... Ça reste quand même le... Le domaine de Zeri ça devrait aller quand même... Et le total des dégâts physiques de la rafale... Donc passe de 27 à 23... Bon... Jouer Crackenslayer... C'est bien joué Crackenslayer les gars... Je vous jure que... Vous... Aurez la même Zeri mais en mieux... Et elle fera plus de dégâts donc elle aura moins besoin de tanker... Une fois qu'elle aura stack le létal tempo elle sera un peu plus... Euh... Elle sera un peu plus... Euh... Euh... Ouais en vrai Crackenslayer les gars... Euh... Arc axiomatique du coup... Maintenant passe au jeu objet d'ailleurs... Euh... Donc l'arc axiomatique... Donc pfff... Gagne quand même 8 de létalité... Alors... 8 de létalité... Je vais le dire... C'est bien... Arc axiomatique... Gagne plus 8 de létalité c'est bien... Après... Moi je pense... Que le gros problème qu'on a actuellement... C'est que la létalité est une stat de merde... Ca c'est potentiellement le plus gros problème... Et c'est peut-être le plus gros nerf... Potentiel des items létalité... C'est qu'actuellement la létalité a un fonctionnement qui n'est plus adapté à la... A l'état actuel des résistances des champions... Donc... C'est bien de gagner 8 d'AD... Enfin de pénétration... Flat... D'armure... Qui ne sont pas actuellement 8 jusqu'au niveau 18... Parce que la létalité c'est ce qui est en fonction de ton niveau... Et donc tu n'as pas réellement 10 de létalité quand tu obtiens l'arc axiomatique... A moins que tu l'obtiennes quand tu es déjà niveau 18... Et que donc... Bon bah enlever 8 d'armure à l'adversaire... C'est quand même pas dégueu... Mais bon... Donc si tu veux faire... Si tu veux faire le gros de tes dégâts... Tu prends Serilda quoi... Donc... A moins que l'arc axiomatique... Donc comme je dis... Et une synergie particulière avec ton ulti... Peut dire donc que... Le personnage... Gagne énormément... Par l'officier de pouvoir réutiliser son ulti... Et que... Il a trop de dégâts entre guillemets pour one shot sa cible... Ce qui fait que du coup il peut faire avec moins de dégâts... Et avec la partie utilitaire... L'item n'est pas particulièrement... Comment dire... Publicité... Surtout que ça a l'air d'être un item qui est vachement plus... Prenable en solo queue... Plus qu'en compétitif... Ce qui fait que... C'est toujours un peu compliqué de... De chercher un peu le... A augmenter le win rate d'un objet... Aussi spécifique on va dire... Le problème c'est que l'arc est spécifique en fonction... Un... De l'objet... Enfin du champion que tu prends... De... Du mode de jeu... Puisque forcément le... Le... Le compétitif va vachement moins partir sur ce genre d'item que... Le... A utiliser... Et aussi en... En fonction de la game évidemment... Puisque dans les games où t'auras pas mal de tanks... Tu vas un peu plus t'en foutre... D'avoir un... Un ulti qui se reset souvent... Donc ouais... Euh... 8 de l'italité c'est bien... Mais... Ben... C'est toujours de la l'italité quoi... Donc l'ulti ne va pas particulièrement... Devenir vachement meilleur... Juste parce que t'as... Bam... Gagné magiquement 8 de l'italité... Concentration lointaine... Alors c'est ça le... On commence dans les... On arrive enfin dans la partie du patch que j'attendais... Putain... Let's go après 53 minutes... Euh... Mais voilà... Je me fous pas de votre gueule quoi... Je skippe pas tous les trucs pour passer à ce que... Ce que j'ai envie quoi... C'est... Je vais vous montrer que... Je reste sérieux dans mon... Dans mon travail... Bref... La concentration lointaine gagne 15 d'AP... Alléluia... Enfin... Putain... Euh... Est-ce que... En fait... Ça c'est un truc... Genre... J'ai voulu en parler à un moment... J'ai voulu faire une vidéo sur pourquoi est-ce que les items AP c'est de la merde... Et... Euh... Parce que c'est un truc qui basiquement est le... C'est un problème qui existe depuis littéralement l'aube du jeu... Enfin pas l'aube du jeu mais... Depuis littéralement le rework des items... Donc c'était... Là ça va faire il y a 3 ans quand même... Euh... Donc... Le problème des items AP... Je vais le dire là tout de suite... Une fois que... Une fois que je me rappelle de tous les items AP qui attendent le jeu... On va prendre un... On va prendre un personnage genre Victor... Par exemple... Avoir une histoire d'avoir pas mal des items AP quoi... En gros... Ok... Donc... Le problème des items AP dans le jeu... C'est que... Euh... Au bout d'un moment tu te rends compte de quoi... Dans l'état actuel des items AP du jeu... C'est que... Un... Euh... Il y a beaucoup trop d'HP partout... C'est à dire que... La Crown te donne des HP... L'Earthrose te donne des HP... Euh... Le Refégé te donne des HP... Donc ça c'est en mythique... Euh... Le Night Investor aussi d'ailleurs... Donc il y a plus d'items AP mythiques qui donnent des HP... Que d'items AP mythiques qui t'en donnent pas... D'ailleurs il y en a que 2 en fait... Euh... Parce que même Protobel t'en donnent... C'est juste que je le vois pas... Donc... A limite... Mythique... C'est normal... Ça donne des HP... Tous les items mythiques à part ceux d'Earthrose... Ils donnent des HP... Donc pourquoi pas... Derrière... Euh... Il y a des... Riot là... Il y a 1 ou 2 ans... On dit tiens... On va ajouter des... Des... Des PV à tout le monde... Euh... Donc euh... Emonicum Brace donne des HP... Ok... Yandri donne des HP... Ok... Très bien... Archangel donne des HP... Euh... D'accord... C'est surtout un truc du... Bon... C'est pas ultra utile... Mais ok... Comme tu veux... Cosmic Drive donne des HP... Ok... Très bien... Si vous voulez... Cosmic Drive donne des HP... Bon... C'est... On va dire que c'est plus un truc qui est pour le midrange... Donc peut-être que les HP sont plus utiles... Mais c'est vrai que ça réduit un peu son utilisation... Euh... Euh... Emonicum donne des HP... Bon... Vous vous rendez compte quand même... Qu'il y a pas que des items... Des gens qui aiment bien utiliser les HP... Qui prennent mort l'Emonicum... Vous savez... C'est genre tous les gens qui font des dégâts magiques en général... Donc c'est... C'est un petit peu complexe quand même de dire... De lui rajouter des HP... Ok très bien... Shadow of Flame donne des HP... Pourquoi ? Genre l'item donne 100 d'AP... Pourquoi il donne des HP en plus ? Ça n'a aucun intérêt... Donnez moins 20 d'AP en plus... J'en ai rien à foutre... Genre... C'est un item AP... Qui est censé pénétrer... Euh... Les shields... Et euh... Faire de la pénétration magique... Donc littéralement comme le bâton du vide... Pourquoi ça donne des HP ? C'est quoi le... Le principe... En fait... Tous les champions qui vont build Shadow of Flame... Vont pas le build pour les HP... Ils vont... Tous les champions qui veulent build Shadow of Flame... Ils n'ont pas forcément besoin d'HP... Donc pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce qu'on a 200 HP... Qui sont cela prendre de manière random sur un item ? C'est littéralement... Faites en sorte que l'item coûte 2700 gold... Et enlevez moi cette HP... Je veux pouvoir acheter ce item plus vite... Et pas avoir cette HP de merde... En gros... C'est ça le problème... C'est que chaque stat sur un item... C'est pas une stat que tu peux dire... Allez je la fous sur un truc... Sur un item... On s'en fout de toute façon... Ça va... Genre c'est juste... C'est pas comme si l'item... Genre devenez moins fort ou autre chose... Non le problème c'est surtout que... Chaque stat est là... Pour rentrer en compte dans le prix... Ou dans les stats de l'item... C'est à dire que... Les HP qu'il y a dans Shadow of Flame... C'est une partie de stats que tu n'as pas dans l'AP... Dans l'accélération de compétences... Qui n'existe pas dans Shadow of Flame... Dans plus de pénétration magique du passif... Ou dans le prix de l'item... Donc c'est pour ça que... Quand tu achètes Shadow of Flame... Et que tu achètes des HP... Déjà... T'as le somme parce que t'as des HP... Et ensuite t'as le somme... Parce que tu pourrais avoir autre chose que des HP... En tout cas... Payer moins cher... C'est comme acheter des écouteurs... Et te retrouver avec... Genre je sais pas moi... Des lunettes... Genre... C'est très sympa... Mais j'ai pas besoin de lunettes... En fait... Ça me fait extrêmement plaisir... D'avoir des lunettes avec mes écouteurs... Mais j'en ai vraiment rien à foutre... En fait... J'achète pas les écouteurs pour les lunettes... Et si je pouvais... J'aimerais bien acheter des écouteurs sans les lunettes... Pour les écouteurs... D'acheter moins cher quoi... Et du coup on arrive sur le même point... C'est pourquoi Horizon Focus donne des HP... C'est un item qui est basé sur le long range... Où slow et immobiliser les gens... Alors... Excusez-moi... Mais... Long range... Ça veut dire que... On prend moins d'HP du coup... Vu qu'on est loin de l'adversaire... Il y a moins de personnages qui peuvent nous toucher quand on est loin... Donc pourquoi on aurait besoin d'HP ? Pareil... Donc là... Ce qu'ils font dans le patch 13.1... C'est... Ils augmentent l'AP... C'est bien... L'item gagne énormément de valeur du coup... Parce que... Il augmente son montant d'AP... Mais... Il garde ses HP... Pourquoi pas ? Bon... Les HP sont toujours inutiles... Mais... Au moins ça reste... Ça reste un buff très intéressant... Et ça va dans le principe de l'item... Qui est d'être un item qui est là pour faire plus de dégâts en général... C'est à dire que... Tu t'achètes Horizon Focus... Pour faire plus de dégâts... Pas pour avoir plus d'HP... Donc c'est bien d'avoir un buff d'AP sur l'item... Et ça le rend vachement meilleur... Même si bon... Je vois bien qu'on réduise encore le prix de l'item... Pour pouvoir enlever cette HP de merde... Mais c'est encore la même chose... Bref... Et aussi l'autre problème que j'allais dire... C'est aussi qu'il y a trop d'HBTS partout... Également... Même si c'est un peu moins le cas dans l'item en général maintenant... Mais... Le fait que Horizon Focus donne de l'HBTS... Bon... Je m'en fous un peu quoi... Je vais pas vous le cacher... Le fait que l'Archangel donne de l'HBTS... Égal au bonus mana... Je m'en fous un peu... Leashbane... Bon... A la limite ça va... Parce que c'est un synergy avec le passif... Mais... Le Mario pareil... Ah non le Mario ça va... Y'a pas d'HBTS... Je pensais qu'il y avait l'HBTS... Donc toi bien... Mais Banshee... Aucun intérêt... C'est pareil pour le Zonia... C'est une stat qui... L'HBTS et les HP... C'est des stats qui gangrènent les items AP depuis très longtemps... Et qui empêchent... Qui donnent un peu une sorte de baseline bizarre à tous les items... Qui font qu'ils se fondent tous ensemble dans une bouillie un peu bizarre... Ou quand tu veux avoir spécifiquement une stat... T'es obligé d'acheter un item... Qui a aussi d'autres stats dont tu veux pas... Et donc ça rend l'item moins fort... Et... Ça le différencie moins des autres... C'est pour ça qu'on est arrivé avec des trucs bizarres... À base de Démonique Embrace... Qui piquent à peu près tout le temps... Parce qu'en fait... Ça a des dégâts de fou aussi... Donc... Ça a des dégâts ok... Et ça donne aussi des HP... Mais en même temps... Tu gannes de la vie... Avec tes HP... Donc... Genre... La différence entre Démonique Embrace... En terme de dégâts... Et le reste des items AP... Est moins élevée... Que... 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 Ce qu'elles devraient être... Parce que justement... On a des problèmes comme Shadowflame qui donne des HP... Qui donne moins d'AP... Ou qui coûte moins cher... Et pareil pour Raison Focus... Donc on a... On a ce genre de problème là... Qui peut arriver... Et... Du coup les gens finissent par avoir des choix d'items un peu bizarres... Qui sont pas forcément propres à... Qui devraient prendre en fonction de leur champion... Et en fonction de la situation quoi... Bref... C'était... Mon moment de nerd... De... De... Basiquement... Je fais que de parler des items... Notamment des items AP... Mais voilà... J'ai pu résumer ça en un peu moins de 10 minutes... Et j'avais pas envie de faire une vidéo... Juste pour ça... Donc... J'en parle vite fait quand on... Pas arrivé dans les... Dans les items AP... Histoire que... Vous compreniez pourquoi est-ce que je suis si content à propos de ce patch... Maintenant on a Jack Shaw du coup... Euh... Du coup Jack Shaw qu'est-ce qu'il se passe ? Euh... Le coup donc... Euh... A été augmenté légèrement... Puisque Jack Shaw est quand même vachement fort en général... Donc euh... C'est un nerf... Je vais vous cacher... En tout cas des ajustements... Donc le coup a été augmenté légèrement... Donc ce qui est cool... Alors je sais pas quel est le... Du coup... Comment est-ce qu'il se compare avec... Euh... D'autres... Items... Euh... Mais euh... Ok donc là il est à 3000... Euh... Donc Gradient Virtuel est à 3000... Et Heartsteal est à 3200... Laceborn Anglais est à 3000... Et Untry à 2500... Ok... Euh... Donc ça veut dire qu'il coûte aussi cher que... Euh... Que Heartsteal maintenant... Mais euh... Il coûte plus cher maintenant... Ah il coûtait 3100 déjà avant ? Attends... Ça t'es pas à jour du coup ? Ça t'es pas à jour... Ok très bien... Bref... Ou alors c'est eux qui ont fait une phototrap... Mais bref... En tout cas... Le fait est que maintenant il coûte 3200... Donc il est on par avec Heartsteal... Mais euh... C'est pas... Ça reste quand même un... Un léger nerf... Mais c'est pas incroyable pour l'instant... La résistance bonus de vigueur de néantin... Sont donc de 2 par seconde plus 15% des résistances totales au maximum d'effet... A... 2 par seconde plus 20% des résistances bonus... Bonus au maximum d'effet... Ok... Donc c'est bien... Parce que du coup... Euh... C'est théoriquement un nerf... Je me pensais que c'était un buff... Euh... Spécifique à cette... Là pour l'instant... Mais effectivement... C'est un... C'est un nerf... Effectivement... Effectivement... Parce que du coup... Ça ne prend pas en compte les PV de base... Euh... Des champions... Ce qui est assez gros... En général comme nerf... Que euh... Enfin... Les résistances... Des champions de base... Ce qui est... Assez gros... Parce que surtout quand on prend en compte... L'état actuel du jeu... Qui est que même Xayah a 100 d'armure au niveau de 18... Euh... 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 Un... Un... Dans le ratio de résistance bonus... Ça fait un peu mal... Ça pique un peu... Donc... Pourquoi pas... C'est cool... Je trouve que c'est très bien... Euh... Parce que ça permet un peu de... Ça permet un peu de... De mitiguer un peu cet item qui prenait... Qui donnait énormément de résistance... Pour le peu de... D'investissement que tu devais donner... Maintenant du coup... Ça... Effectivement... Ça pousse les champions qui build Jack Shaw... A le build avec... Euh... Des... Des autres systèmes de résistance... Et donc dire que tu peux pas se dire... Ok... Je prends un build full squishy... Plus Jack Shaw... Et je tank comme toute la life... Maintenant... C'est un peu moins le cas... Je sais pas si ça va être autant... Si ça va pas... Euh... Rester aussi un peu le cas... Parce que... Ça va dépendre un peu de la valeur... Que va prendre l'item maintenant... Qui a eu ce changement là... Ça se trouve les... Les... Le nerf est pas suffisant... Mais en tout cas... De ce que je vois... C'est dans la bonne direction... Les dégâts du drain... Donc passent de 3% des PV max... A 80... Euh... 7% de vos PV bonus... Donc... Pareil... Littéralement c'est pareil... C'est euh... Achetez plus d'HP... Si vous voulez avoir un meilleur drain... En gros... Même si le drain de base... Reste quand même ok... En général... 80 ça reste ok... Euh... Donc euh... Ouais... Quand même plus de... Je pense que c'est un fonctionnement... Qui est plus intéressant... Et que du coup... Potentiellement en plus... Ça peut... Permettre à Riot Games... De justifier... Le... Comment dire... Ça permet de justifier un petit peu... Le fait de leur... Comment dire... Ah ! La volonté qu'ils ont... D'inciter les tanks à build... D'abord un légendaire... Puis un mythique... En gros... C'est à dire le fait que chaque chose soit build... En deuxième item et pas en premier... Notamment genre le premier item... Pour la lane... Qui sera un item qui donne que de la... De la... De résistance... Qui est approprié au leader adverse... Bon... Ou jusqu'à jacks je suppose... Et derrière un mythique pour tout le reste quoi... Et dans ce sens là... Euh... Le fait d'avoir un jackshot... Qui scale en fonction des pv bonus... Et que donc tu voudrais prendre que... Une fois que t'as suffisamment de pv bonus... Donc après avoir acheté ton premier item... Légendaire... Donc de tank... Ça... C'est un peu plus sensé aussi... Et du coup... Champion seulement... Les dégâts du drain de vigueur de néantin... N'affectent plus les sbires et les monstres... Alors j'avoue que je sais pas trop comment ça fonctionne... C'est pas en fonction de combat en... Oui ça convient sur les champions... Donc ça n'a absolument aucun intérêt... Donc euh... On s'en fout un peu ça... Bref... C'est un nerf ok... C'est un nerf qui est on par avec euh... Ce que le Riot veut de... Le jackshot en général... Donc c'est plutôt cool... Effectivement... Ils sont d'accord sur le fait que les combatants... Pourraient parfois... Acheter des objets... Pour être plus résistants... Ou peut-être qu'ils ont des dégâts... Mais c'est vrai que... On avait un problème bizarre... Avec énormément de champions... Qui se mettaient à build jackshot... Pour absolument aucune raison... Et euh... Qu'il était broken pour aucune raison... On va penser notamment à Mordokaiser... Qui partait sur Riley en premier item... Pour faire les dégâts... Puis qui partait sur jackshot... Et il était... Bah... Basiquement intuable... Alors je pense que ça va toujours être le build de base de Mordokaiser... Puisqu'il part naturellement... Sur euh... Des stats qui donne... Qui sont aussi des stats de tank... Donc il part sur des HP... Ou sur des résistants sur à peu près tous ses items... Basiquement... Donc ça va rester son build de base... Mais... Ça va clairement euh... Réduire euh... Une désitimidération de Mordokaiser... Qui pourrait sacrifier plus d'HP... Pour avoir plus d'AP en général... Puisque euh... De toute façon on s'en fout... Jackshot donne énormément de résistances partout... Là maintenant ce sera un peu moins le cas... Donc on aura des items... Par exemple des trucs genre Atrox d'ailleurs... Pareil... Qui est un champion qu'on avait vu build de Jackshot... Après Hydre... 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 Vauras... Et qui est en plus derrière build de Sherilda... Donc deux items qui donnent ni HP ni résistances... Et derrière bah... Vu qu'il a que Jackshot... Bah lui il s'en fout... Maintenant que Jackshot scale sur les résistances... C'est sur la HP bonus... Donc celle que tu vas acheter avec les items... Ca reste vachement intéressant... Et je pense que c'est un... Bon coup de design... C'est... Je viens presque à regretter que l'item ne soit pas sorti dans cette version là de base en fait... On aurait pas eu tous ces problèmes au niveau de l'après saison... Mais du coup c'est vrai que la méta pourrait potentiellement énormément changer maintenant que Jackshot... A un système... Enfin... Fonctionne de manière extrêmement différente à... Qu'on a eu pendant toute la précédente... Le bâton séculaire... Ah... On y est presque... On est presque dans le meilleur changement du patch... Ca c'est potentiellement le deuxième meilleur... C'est le buff du bâton séculaire... Parce que Riot en a marre... Ils ont fait un super design pour l'item... Les gens le détestent parce que l'item est moins fort... Littéralement... Genre littéralement... Genre juste vraiment... On va regarder ça... Genre... Euh... Rod... Of... Ages... On va regarder littéralement... Ok... Donc les gens préfèrent ça là... Parce que ça... Ca ça existait pas hein... Les gens préfèrent cette merde là ? Les gens préfèrent cette merde ? Au bâton séculaire maintenant ? Pourquoi il a des piques l'objet ? Pourquoi l'objet a des piques ? Il serve à quoi ces piques ? Pourquoi il y a un vieux caillou bizarre ? Genre... Et pourquoi aussi... Genre... Pourquoi est-ce que le putain de bâton... A absolument aucun rapport avec le reste du truc ? Pourquoi est-ce que c'est une couleur très claire comme le beige clair ? Comme ça... Alors que ça pourrait être un marron par exemple... Comme le bâton du vide basiquement... Euh... Enfin bref... C'est bizarre... C'est que du violet pur... Y'a pas de bicolore à part juste cette couleur bizarre... Assez moche... Là on a le rework... Qui est objectivement meilleur... Y'a plus de schémas de couleurs différents... L'item est genre vachement plus cohérent en armes de forme... Et en termes en général de design... Genre... Y'a pas des trucs qui sortent un peu de nulle part... A la limite ça... A la limite mais... C'est vachement mieux qu'avoir des putains de piques... Donc... Le design est objectivement meilleur... Mais... C'est juste que les gens le préfèrent pas parce que l'item est moins fort... Euh... C'est littéralement du placebo... Donc... Maintenant... Euh... On a le buff qui arrive... Euh... Parce que Riot en a marre... Et du coup donc les pv passent à 400... Au lieu de 300... La condition de déclenchement et éviter des emplacements bonus de l'éternité... Passe donc de 150 pv ou moins... Ben a rendu à 200... Je suis toujours pas fan de la compétence passive de... Un... De bataille séculaire qui est pas le scaling parce que... Euh... Qu'elle se déclenche automatiquement quand tu veux pas forcément... Alors que t'aimerais bien pouvoir le garder pour un moment ou pas... Donc le fait de... J'aurais bien aimé que ce soit un item actif où tu stockes... Euh... Des... Des pv... Euh... Comment dire... Des vitesses de déplacement supplémentaires... Euh... Bonus en relançant des sorts... Euh... Et en relançant de la mana... Euh... Et que tu puisses l'activer quand tu veux plutôt que de l'activer à un seuil spécifique... Mais bon... A la limite au moins le fait que ce soit activé plus... Souvent ça réduit les... Les chances de... Euh... De pas en avoir lorsque t'en auras besoin... Et le processus de vitesses de déplacement bonus d'éternité... Du coup a été augmenté... Donc quand ça s'est activé tu le sens plus... Le durée du bonus en vitesses de déplacement est augmenté... Donc ça le sent plus... Et... Derrière la vitesses de déplacement... Euh... Octroyée par éternité... Diminue désormais moins vite... Ok... Euh... Donc c'est cool... On va dire... Ça permet un peu de... De mieux sentir sa petite propriété passive... Et pas juste se dire... Ouais c'est censé exister... Mais je me... Je me suis jamais rendu compte... La propriété passive éternité... Donc ces changements s'appliquent aussi au kitais d'éternité ou du masque abyssal... Rendus sous forme de mana... Passent donc de 8 à 7%... Ok... Cool... Je suppose... Je sais plus... Attends... Ah ok... Non ça tu rends moins de mana... En fonction des dégâts que tu reçois... Mais par contre... Tu rendus... Tu... T'as plus de mana qui sont rendus en fonction des PV... Donc c'est... Plus un item de... Je dépense pas mal de mana... Que un item de... Je prends ma HP... Donc pourquoi pas... Et son max par util... Par utilisation par seconde... Ok... Passent donc de... 15 à 20... Donc ça veut dire que... Une compétence... Euh... Active et désactivable... Se fera... Régène plus d'HP que... Avant... Donc c'est cool... Donc il ne... Comment dire... Il ne... Parle pas du coup... Il ne change pas... Le... La propriété... De scaling... Ce qui est je pense... La meilleure chose à faire... Puisque c'était un truc qui fonctionnait déjà très bien... Mais il donne un petit peu de quality of life... Sur la compétence passive d'éternité... Qui marchait pas très bien... On va dire... Donc pourquoi pas... C'est pas dégueu... Après je sais pas pourquoi il le divise en deux... Alors que... Ça je suppose que ça c'est censé s'appliquer uniquement à l'item... Alors que ça c'est uniquement le... Ça peut aussi s'appliquer au catalyseur... Réomace Cavissal... Ok... Mais très bien... Ok... Donc déjà ce que je trouve intéressant c'est que... Déjà ils font un petit buff en plus des PV... Et ils buffent la compétence passive de l'item... Ce qui fait que... Encore une fois ça contribue à... Rendre le bâton séculaire encore plus différent... Du reste des choix d'items à paix mythiques... On revient encore sur la même discussion qu'on avait avant... C'est... Dans les items mythiques... Qu'est-ce qui se passe ? Parce que qu'est-ce que... Qu'est-ce que donne quels... Quels items ? Luden et Liandri... Ils donnent basiquement tous les deux la même chose... C'est juste que... Luden donne plus de pénétration magique... Et un item... Et un actif qui tape instantanément... Et Liandri c'est sur la durée... Et ça donne plus d'hability haste... Avec le... Passif... Euh... La crown... Elle donne... HP... Mana et AP... Et ability haste... Donc elle donne le full package... Donc c'est pour ça que... Bon... Ce qu'il a défini c'est surtout son actif... Mais son actif est suffisamment... Comment dire ? Suffisamment important... Suffisamment spécifique... Pour que tu l'achètes dans certaines situations... Même si c'est vraiment dans 1% des games maintenant... Euh... Everfrost ça donne... HP... AP... Mana et ability haste... Avec un actif... Mais l'actif il est ok... Puisque du coup il... Encore une fois ça contribue à le différencier du reste... Parce que... Il a un actif... Euh... Il est actif... Bon... Avec le route et le slow... Tout ça qui... Qui font des trucs vachement plus stylés... Du coup un route de 1 seconde comme ça sur un item... Tous les 30 secondes c'est vachement intéressant en général... Donc... Dans les cas où tu dois prendre l'Everfrost... Tu le prends... C'est bien... Ils disent... À l'époque... Il avait pas... Il donnait pas assez d'HP... Parce qu'il y en 300... Donc c'est genre 50 de plus que l'Everfrost... Donc c'est pas énorme... Pour avoir moins d'AP que l'Everfrost... Euh... Et... Moins de mana... Donc... Ça rend le truc un peu plus dégueulasse... Même si ça scale au bout d'un moment... C'est vrai que quand tu achètes l'item... Au début... Avant que ça scale... Tu te sens un peu mal... Et le fait de juste... Avoir des stats supplémentaires à la fin... Sans avoir une propriété passive ou active spécifique... Ça rendait l'item vachement moins unique... Et moins flavorful... On va dire... Et que les gens se sentaient pas assez récompensés... Lorsqu'ils l'achetaient... Le fait d'augmenter ses stats de HP... Ça permet d'aller dans son identité de... Je suis un mage tanky qui scale... Donc de gagner des HP... Et de l'AP en... Toutes les minutes... Basiquement... Enfin... Toutes les minutes... Et... Basiquement... Ça permet d'aller plus dans son identité... Et donc de le différencier encore un peu plus des autres items... Et derrière... Le fait de buff sa compétence passive... Ça aide à le faire un peu plus se sentir... Comme un vrai mythique... Donc c'est... C'est des changements qui sont définitivement dans la bonne direction... Et de toute façon... Je pense que le scaling ne doit pas forcément être changé... Parce que... Je pense que c'est la partie qui est plutôt bien... En général... Et c'est la partie un peu qui définit l'item... Si tu la buff trop... Ça finit par être un item qui... Prend trop le... Qui prend beaucoup trop de place dans la méta... D'ailleurs effectivement... J'y ai pensé... Mais ça plus... Ce qu'on va voir avec le Seraphine... Il va y avoir besoin de nerfs des champions... Qui utilisaient déjà très bien le bâton séculaire... Notamment Ryze et Cassiopeia... Vu que... Certainement que leur... Leur kit de sort ne va pas forcément être adapté maintenant... Ou être trop bien adapté... Aux nouvelles valeurs... De bâton séculaire... Et de bâton de l'archange... Le meilleur changement de ce patch... Ça y est... Après 1h15 quasiment... De patch review... C'est lui... Le meilleur moment du patch... La version actuelle de cet objet... Bien que fonctionnel... N'a rien de particulier... Et ne lui permet pas de sortir du jeu... Ni d'avoir un impact suffisant... Exactement ce que je raconte en gros... Basiquement... Depuis à peu près 30 minutes... Maintenant que le bâton séculaire... Et que le catalyseur ont fait leur retour... Les soins sont devenus... Redondants... Effectivement... Comme d'habitude... Vu que du coup... Le bâton séculaire... A basiquement le même... Passif que le bâton de l'archange... Mais en mieux... Théoriquement... Et du coup... Ouais... Même si évidemment... Tu peux dire... Oui mais théoriquement... On peut aussi dire... Que les trains de démoniaques... Et le liandrisse... C'est redondant... Mais je suppose que... Et que peut-être que... Même dans ce cas là... C'était quand même... Un peu trop... Un peu trop... Semblable... Nous avons testé différentes... Différentes versions de cet objet... Pendant la pré-saison... Sans grand succès... Des changements... Nous sommes ravis de vous annoncer... Qu'une nouvelle version... Et d'être présentée... Prête à faire une apparition publique... Le bâton de l'archange... Est de nouveau... Un objet permettant d'accumuler... De la puissance... Tout en offrant... Un côté défensif... On permet d'avoir une marge d'erreur... Plus importante... En fin de partie... Alors... Qu'est-ce qu'il se passe ? Le bâton de l'archange... Déjà est plus lent à obtenir... Ce qui veut dire... Que tu dois certainement... Acheter... Un taux... Certainement... Et la stack... Parce que du coup... Tu auras certainement... Le temps de faire ton mythique... Et la tier... Ensuite... Tu partiras sur ton arcange... En deuxième item... Comme tout le temps... C'est pas un item à rush... Même si ça... Ça l'a jamais vraiment été... Mais c'est juste... Pour dire que... Effectivement... Ca va mettre plus de temps de l'obtenir... L'avantage... C'est que... Les rares games... Où tu aurais pas eu le temps de stack... T'alarme... Bah... Là du coup... Avec le temps supplémentaire... Tu l'auras... Evidemment... Si tu cherches à avoir... Le bâton de l'archange... Le plus tôt possible... Tu vas certainement... Vouloir t'orienter vers des runes... Comme le marché du futur... Qui devrait déjà... De toute façon... Être pris... Vachement plus souvent... Mais bon... Les gens lisent pas... Encore suffisamment bien... Les runes... Et ils ont toujours l'impression... Que tu perds de l'argent... Quand tu utilises le marché du futur... La puissance... A fait un petit plus 20... Encore une fois... Pareil... Parfait... Si c'est un retarget... De l'item vers... Le fait d'obtenir de l'AP... C'est bien... Du coup... D'avoir... De l'AP supplémentaire... Sur l'item... Au lieu d'avoir... Genre... Des traditionnels stats... Que tu balances... Pour aucune raison... Et du coup... Là vous allez me dire... Oui mais... Là du coup... C'est quand même le deuxième item... En un seul page... Qu'ils augmentent en termes d'AP... Est-ce que ça les rend pas tous redondants... Du coup... De donner tous énormément d'AP ? J'argumenterais que non... Parce que du coup... Ca augmente la différence... Entre le bâton de l'archange... Et d'autres items... Qui donnent à peu près... Le même montant d'AP... Je pense notamment à... Les trains démoniaques... Qui donnaient 75... Et... Basiquement le... Les items plus défensifs... Comme la Banshee... Et le Zonia... Vas-y... Ils donnent tous 80... Si l'archange... Ne donne pas... Autant... De capacité défensive... Et donne moins d'AP... Bah c'est moins bien... Donc c'est bien d'augmenter l'AP... En général... Vu que maintenant... Le nouveau but de l'item... C'est d'obtenir de l'AP... Donc plutôt bien... L'accélération de compétences... Bon ils passent à 10... Je sais pas pourquoi ils font ça... Mais écoutez... Ils veulent... Ils veulent leur petit shot... D'accélération de compétences... Par item... C'est un peu leur addiction à eux... C'est un peu leur petite morphine à eux... Mais... Bon... Ca reste pas incroyable... Mais au moins... Allez... On nous balance une valeur minimale... D'accélération de compétences... C'est littéralement des trucs d'équilibrage... Il doit avoir 46 Excel... 46 tableaux Excel... Qui sont en mode... Ok... Alors... Tel goal... Ca correspond à telle valeur de stats... Qui a un certain coefficient... Et ils se sont dit... Ok... Pour que le bâton de l'archange soit... A ce niveau là... Il est genre à... Genre... 10 d'unités arbitraires... D'écart avec les autres... Ce qui est genre giga peu... On va lui rajouter de l'arge excélération de compétences... Parce que c'est genre... La stat la plus facile à mettre... Sans créer un peu trop de bordel... Et en plus ça donnera une... Une impression d'avoir plus de stats... Vu qu'il y a plus de stats différentes... Bref... Comme ils veulent... Moi je pense que ça n'a absolument aucun intérêt... Mais bon... Au moins ça... Ca aide un petit peu légèrement... Euh... A l'item sur le long run... Donc... Propriétés passives et qui froid... Donc... Au lieu d'octroyer de l'observation de compétences équivalente à 0,5% du mana bonus... Ca octre maintenant de la puissance équivalente à 1% du mana bonus... Et... C'est... Littéralement... Le changement qui fait que les états mappés sont meilleurs... Voilà... Bah... J'ai pas grand chose d'autre à dire... En réalité... C'est... Littéralement tout ça... Juste tout ça... Bah c'est ce qu'il fallait faire... En gros... En fait le gros problème qu'on avait... Alors bon... Là derrière après tout de suite... Bon... La propriété passive empyréenne a été supprimée... Ca a été remplacé par Lien Vital... Donc Lien Vital c'est... Normalement... Les gens qui utilisaient Seraphim avant le rework des items... Vous allez vous... Vous en rappeler... C'est... Si les gars sont censés vous laisser moins de 30% de HP... Vous... Gagnez au préalable un bouclier de 250 PV... Plus 20% de votre mana actuelle... Et... Plus... 90 secondes de récupération... Il y a l'équivalent de l'ancien actif... Du... Seraphim avant le rework des items... Qui était un actif justement... Où tu peux choisir le... Le moment où tu voulais avoir le bouclier... Basiquement... Là c'est... Un truc qui ressemble à ce qu'il y a déjà implémenté dans le jeu... Mais du coup... Qui est en fonction du mana... Ce qui est bien du coup... Ca permet... Ca incentive le joueur... Ca l'encourage à... A acheter des items de mana... Donc c'est vachement intéressant du coup... Parce que... Ca fait synergiser l'item avec d'autres items AP... Et donc ça rend ces items là... Plus intéressants... A acheter dans les situations où tu veux prendre le Seraphim... Et ça rend également le Seraphim en lui même... Plus... Comment dire... Plus clivant... Ca fait en sorte qu'il se différencie vachement plus de la masse d'items actuelle... Et aussi du coup... Auctroi de l'extraction de compétences incluant un 3% de mana... Maintenant c'est de la puissance séculante à 2,5%... Du mana bonus... Ce qui est quand même pas dégueu... On va pas se le cacher... Ou avec... D'autres itemisations... Notamment avec l'ajout... Du bâton séculaire... Puisque... On avait pas une version... Une nouvelle version des items entre guillemets... Après le rework... Où il y avait le bâton... Enfin le Seraphim qui donnait de l'AP... Et... Le Road of Ages en même temps... Donc c'est plutôt très intéressant d'avoir cette itemisation là... Parce que déjà... On a du coup... Des builds maintenant AP qui commencent à ressembler à un truc quoi... C'est à dire que... Si je décide de partir sur un build... Full... Comment dire... Full scaling... C'est à dire vraiment... Je dis... Les 20 premiers minutes ça sert à rien... Mais... Dès que j'atteins mon spike de 2 items... Je suis broken... Je me dis... Ok... Je fonce sur Road of Ages avec une larme... Et derrière... Deuxième item... Je pars sur le Seraphim... Derrière j'ai du coup... AP... Mana... Et HP... Sachant que le... Je gagne du coup... C'est toutes ces stats en max... Notamment le mana qui va en plus synergiser avec... Je pawn 6 de Archangel qui donne de l'AP... Et... Mana... Et de l'AP... Ce qui fait que du coup... J'aurai pas mal... Énormément d'AP... De base... J'ai genre 80 plus... 80 plus 80 c'est ça ? Euh... Je sais plus... J'ai 80 plus 60... Excusez moi... C'est ok tier... Mais derrière... Je scale... Avec le bâton séculaire qui me donne plus d'AP... Sans que j'ai du coup... Plus de mana aussi... Avec le bâton séculaire... Ce qui me donne... Du coup... En plus de ça... Plus... d'AP... Grâce au Seraphim... Et donc... Au bout de... Au moment où du coup... J'ai le Seraphim... Et le Roi de Physique de stack... Déjà j'ai un niveau supplémentaire... Donc c'est cool... Mais en plus... J'ai énormément de stats en général... Ce qui fait que... Dans les lanes où... Tu sais pas trop quoi faire... Et où tu sais que tu auras pas forcément... La capacité de créer un avantage... Avant la vingtième minute... Tu prends un build full scaling... Comme celui-là... Et tu dis... C'est bon... Je vais faire full... Je vais être une cible giga tanky... Qui fera énormément de dégâts... Au bout d'un moment... Et derrière... On voit déjà du coup... Grâce à... Cette synergie entre les items... Qui du coup... Que t'as envie de prendre... Dans une partie... C'est pas genre... Tous les items se ressemblent... Et c'est la merde... Maintenant... Tu veux spécifiquement... Avoir cette combinaison-là d'items... Puisqu'elle est meilleure... C'est à peu près comme... Les gens qui prennent... Liandry et Demonicum Brace... En même temps... Parce que ça... Genre ça fait deux dots différents... Qui synergisent entre eux... Par exemple... Ou avoir Rayleigh plus Horizon Focus... Puisque le Rayleigh slow les cibles... Et donc ça implique Horizon Focus... Tout le temps... Donc... C'est plutôt intéressant à ce niveau-là... C'est ce genre de mini synergies... Pareil... Et donc ça... Ouvre d'autres possibilités de build... Pour tous les mages... Notamment aussi... D'ailleurs j'allais en parler... Le fait de... Potentiellement partir sur... Liandry par exemple... A la place du Road of Ages... Pour potentiellement avoir... Plus de dégâts en général... Avec le passif de Liandry... Il faudra évidemment faire des tests... Avec les dégâts et tout... Mais... Comme son... Sa brûlure... Scale aussi avec l'AP... Ça fait que... Théoriquement... Tu peux avoir une brûlure... Qui fait énormément de dégâts... Et donc avoir plus de dégâts overall... Sur une cible... Au prix du coup... Des HP octroyés par le Road of Ages... Donc avoir une intimisation... Qui est une variante particulière... Qui donne plus d'AP en général... Mais qui donne moins de... Enfin plus d'AP... Plus de dégâts en général... Mais moins d'HP... Et donc moins de résistance... Voilà... En gros c'est ça... Sachant que... Comme je l'ai dit du coup... Le problème ça va être avec potentiellement... Les Rise et Cassio... Qui vont certainement déjà partir sur Road of Ages... Plus Seraphim... Mais qui du coup... Ont eu des buffs assez énormes... En fonction de... Soit leur mana max... Ou les dégâts en fonction du mana... Par exemple... De Rise... Donc ça a recouplé plus les bonus... En AP qu'il va obtenir... Ça va potentiellement le rendre un peu trop fort... Au niveau des dégâts... Et au niveau de la tankiness... Qu'il va obtenir... Puisqu'il aura énormément de mana... Bref... Bon est-ce que j'ai dit... Tout ce que j'avais à dire... Dans... À ce niveau là... Bon évidemment... Je peux parler des autres estimulations... Qu'il y a pour un mage... Notamment le truc de Luden... Shadow Flame... Et... Battons du vide... Avec les pénétrations magiques... Ou avoir le build... Full pénétration magique... Dégas brutes... Cherché par pas mal de mages... Qui nous ont pas fait le cause... Et... On peut avoir un build... Plus utilitaire... Plus axé sur... Le fait de survivre dans une partie... Tout en infligeant un minimum de dégâts... Avec du coup... Liandry... Zonia... Banchini... Ou tout comme ça... Et même avec Morello... Si tu veux rester en full utilitaire... Pour appliquer l'hémorragie... Bref... Il y a énormément de trucs... Intéressants à faire... On peut aussi penser à... Démonique Embrace... Qui peut être pris avec... D'autres éthèmes tanky... On va forcément... Les éthèmes qui donnent de l'AP... Parce que du coup... Ça permet de garder... Un seuil d'AP... Des AP et de dégâts par seconde... Avec la brûlure... Qui soit quand même... Acceptable... Donnant énormément plus de résistance... Sachant qu'on peut aussi voir... Démonique Embrace... Qui soit pique... Avec le duo d'items... Dont j'ai parlé... Avec le Road of Ages... Et le Seraphine... Puisque forcément... Ça donne énormément d'AP également... Enfin... D'AT de... PV également... Et donc ça s'énergise pas mal... Avec le Démonique Embrace... Sachant que du coup... Le Seraphine donne aussi... Des HP du coup... Bref... Voilà... Mais bon... Je recommanderais pas trop ça non plus... Mais ça c'est potentiellement... Cosmic Drive... Pour des trucs genre Sylas... Ou d'autres champions de midrange... Pourquoi pas... Bref... Ils ont... Riot a fait... Des très très bons changements... En ce qui concerne les items AP... Et... Bah j'ai hâte de pouvoir... Retester ça et tout... Parce que... C'est vrai que ça a l'air d'être... Un changement qui est très très... Bienvenu... On va dire... Et c'est cool que Riot... Se soit rendu compte maintenant... J'avais l'information... Je sais pas si... Je l'ai dit... Dans les notes de patch... Précédents... Mais effectivement... On avait déjà l'information... Quand on était sur le PBE... Avant le moment de la précaison... Que... Bah... L'étreinte du Seraphim... Allait recevoir ce changement... C'est pour ça qu'il sort pas de nulle part... Et que... J'avais pas forcément sorti la vidéo... Sur... Qu'est-ce que le système AP... Plus la merde... C'est parce que je savais... Qu'il y avait... Une possibilité que Riot... Fasse ces changements là... Parce que... Le problème c'est qu'ils étaient pas sortis... Au début de la précaison... Avec tous les autres changements d'items... Donc c'est un peu dommage du coup... Et ils étaient déjà présents sur le PBE avant... Mais... Voilà... Ça reste... Ça reste intéressant... J'ai hâte de voir... Comment est-ce que ça va se passer... Au niveau de ces items maintenant... Et des items mages... Mais... J'ai hâte de voir un petit peu aussi... Comment est-ce que les gens vont adapter leur build... En fonction de la situation... Et pour voir si les gens ont toujours de tuy... Et vont commencer... A... De toute façon... Prendre les mêmes items en boucle... Bref... Approche de l'hiver... Qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant ? Donc... L'approche de l'hiver a obtenu... Donc... 100 de... Un coût total réduit de 100... Avec plus de HP... Et pareil pour 6800... Donc c'est un léger buff... Certainement de l'égalisation au niveau de valeur... Avec... Avec... Avec le Seraphine... Du coup... Vu qu'ils buffent le Seraphine... Certainement... Ça plus le fait que l'approche de l'hiver soit certainement moins pris maintenant... Vu qu'il y a eu du coup... Effectivement... Vachement plus de item tank... Notamment pas mal de item tank... Qui donnaient pas de mana... Du coup... Bah... Si tu puits le genre Jacques Chaux... Tu vas peut-être pas bu le film et le Winter en même temps... Donc voilà... Je pense que c'est plutôt intéressant... Même si c'est pas un buff stratosphérique... Ça restera un buff plutôt intéressant... Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir à quel point... Il préfère diminuer encore le prix de l'item... Qui est déjà... Ridiculement... Genre... Inférieur à celui du Seraphine maintenant... Au lieu de... Buff... Plus de ses stats... Mais le problème de l'approche de l'hiver et de Fimble Winter... C'est pas... Particulièrement le fait que... C'est un item qui soit pas très fort... C'est surtout que c'est un item qui ne s'énergisse pas avec énormément d'items tank... Et donc... Bah... Tant que tu prendras pas en priorité ces items là... Fimble Winter ne sera pas aussi sélectionné qu'avant... Il était beaucoup sélectionné avant parce que le Seraphine était nul à chier... Et que donc même les champions AP finissaient par ne pas le prendre... Enfin finissaient par partir plutôt sur Fimble Winter lorsqu'il était sorti... Parce qu'il était toujours mieux que de partir sur Seraphine... Mais maintenant que le Seraphine est de retour... L'approche de l'hiver ne... Putain j'ai vraiment cliqué sur l'item... Et ça m'a... Sorti... Du... Du note de patch... Je trouve ça assez fou... Ok... Il y a écrit note de patch 13.1 en gros... En haut les gars... Je sais pas si vous... Bref... Ok... Bon... Vous voyez pas mais sur le... En haut à gauche sur le... Il y avait écrit littéralement 13.1 mais bon ok... Alors... Pfff... Les ténacités... Donc du coup qu'est-ce qu'il se passe ? Ils ont diminué un petit peu les ténacités au droit par l'effet légende... Je pense que c'est la bonne chose à faire en réalité... Parce que c'est vrai que... Tous les bruiseurs finissaient par prendre ténacité... Parce qu'ils n'obtenaient pas... Le problème que j'ai c'est surtout que... Le problème qu'on a avec ténacité... Et avec d'autres runes qu'on a dans le jeu... C'est que... Ténacité actuellement... Dans la concurrence avec les autres items... Enfin les autres runes de l'arbre précision... C'est à peu près la seule rune que tu prends quand tu ne joues pas particulièrement sur l'évité d'attaque... Et que tu ne joues pas particulièrement sur les auto-attaques non plus... C'est ça le problème... C'est qu'on a deux runes dans l'arbre précision... Qui sont du coup... Alacrité et Bloodline... Ce sont deux runes qui ont des utilisations qui s'overlapent... C'est-à-dire que la plupart du temps quand tu veux l'AS... Tu vas vouloir aussi un peu de lifestyles et inversement... Donc si tu es un Karyadé... Tu vas vouloir aussi entre les deux en fonction de qui est la meilleure dans la plupart du temps... Ou spécifiquement dans les champions... Et ténacité ça va être pris la plus souvent... Par tous les autres champions qui prennent inspiration... Qui prennent précision... C'est-à-dire que tous les champions qui prennent précision et qui ne sont pas des Karyadés... Ou des Bruiser à la limite... Et quand même les Bruiser ils préfèrent la ténacité... Ils vont partir sur cette rune là... Et en plus de ça du coup c'est devenu également la rune go to... Si tu veux avoir la ténacité... Ça et unflinching... Ici unflinching du coup... C'est un autre style de la ténacité... Qui augmente en fonction de la missing health... Donc là ils nerfent la rune... Mais je pense que la meilleure chose à faire pour limiter... Son pick rate au moins... Pas son win rate mais son pick rate... Ce serait certainement d'ajouter une rune à la place de Bloodline... Certainement qui me semble être la moins bonne... De tous les runes puisqu'elle fait énormément redit avec énormément de runes de précision... Qui est un arme qui est déjà énormément centré... Sur le fait de récupérer DHP... On peut notamment penser à Fleet Footwork qui donne DHP... A Triumph qui donne DHP... Ou Overheal qui donne DHP en fonction du... Et pareil avec... Bon on va dire la stand tout ça... Même si ça c'est plutôt indirect parce que ça donne DHP... Mais ça fait des dégâts supplémentaires... Mais du coup plus de heal si t'as du Vol de vie... Mais bref... J'aurais plutôt tendance à faire ça plutôt que d'autres choses... Mais ouais... Donc effectivement c'est bien le nerf... Donc là on passe à... Du coup c'est 5 fois 1,5... Donc on passe à 7,5%... C'est ok on va dire... Bah c'est quand même un bon gros buff... Enfin un bon gros nerf je veux dire... Mais en réalité... Ouais c'est ça... En vrai ça reste pas incroyable non plus... Je crois que j'ai foiré mes calculs mais... Mais en gros ouais... C'est euh... Ça reste pas incroyable... Ça reste pas incroyable comme nerf... Même si bon... En vrai si ça va se sentir... Ça va se sentir notamment dans pas mal d'interactions... Mais c'est extrêmement... En fait il y a tellement de cas... Différents... Où tu te prends des CC... Que ça va être très compliqué de mesurer l'impact spécifiquement de ce changement là... Mais c'est vrai que du coup... Si tu veux de la ténacité de toute façon tu vas partir sur cette rune là... C'est euh... Est-ce que ça va... Euh... Est-ce que ça va encourager les gens à partir sur d'autres runes que celle-là ? Pas vraiment parce qu'il n'y a pas vraiment de runes qui partent sur autre chose... A la limite peut-être que les gens qui partent que sur une rune de ténacité... Vont peut-être maintenant plus s'orienter vers euh... Resolve qui est déjà assez broken en réalité mais bon... Euh... Ça restera quand même assez intéressant de partir sur... Cette rune si tu veux partir le... Faire le build de full ténacité... Donc dans ce cas là je suis pas sûr... Que même avec les changements qu'on a là actuellement... Que la rune soit euh... Moins prise parce que bah... Y'a pas beaucoup de runes qui font ce qu'elle fait... Basiquement et tu peux prendre les deux... Voilà après là justement en arame pareil je vais un petit peu euh... Un petit peu baisser tout ça histoire que vous voyez un peu tout... Mais je vais pas énormément m'attarder sur ça parce que je ne joue pas suffisamment en arame... Et je m'intéresse pas suffisamment à la metta en arame... Voilà vous pouvez les voir hein... Voilà vous les voyez... Donc compétitif... Le premier segment de la saison 2023 commence effectivement euh... Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui euh du coup euh... Vous voyez les récompenses de classement... Il faut accumuler des points de segment en terminant des parties... Chaque victoire vous rapporte 10 points et chaque défaite vous rapporte 6... Et on peut voir les récompenses très bien... Le skin de classement du premier segment peut être contenu par tous les joueurs... Quel que soit leur rang... Le nombre de points de segment varie selon le rang... 80 points au rang or et supérieur... 1600 points euh... Au rang argent et inférieur... Ok donc il faut beaucoup jouer... En silver et moins pour avoir le skin de la saison... Euh... Ou alors juste obtenir le rang or... C'est ça... Euh... C'est vrai qu'il faut au moins 8 victoires... Euh... En général... Euh... Pour... Pour obtenir le rang... Euh... Le skin au rang or... Je crois qu'il y a très peu de cas où tu vas avoir moins de 8 victoires et où tu vas... Tu vas pas gold... Donc euh... Ouais ça reste... Ça reste supérieur... Ça reste intéressant quand même... D'ailleurs que vous gagnez ce skin il est définitivement à vous mais manquait de relégation au rang inférieur... Merci beaucoup... Merci beaucoup et ça c'est extrêmement plaisir... Le skin sera distribué à la fin du premier segment de la saison de 2023... Ça c'est cool parce que du coup ça permet d'éviter les moments où les gens euh... Ont peur de faire des rankeds et de jouer au jeu... Euh... De peur de perdre leur skin... C'est très cool du coup de la part de Riot... Il suffit du coup de passer hors une fois et derrière c'est finito... Même si je pense... Qu'il y a vachement moins de cas de... Je suis gold et je démote en silver que... Autre chose... Mais d'ailleurs... C'était possible ? Je pensais que c'était plus possible d'ailleurs de démote... Bon bref... Enfin pour la prochaine saison je suppose... Les série promotions sont désormais en 2 manches gagnantes contre 3 manches gagnantes précédemment... Effectivement... Euh... Euh... C'est cool... Effectivement c'est plutôt cool... Euh... Parce que... Ou... Euh... Ah oui c'est ça c'est les promotions de rank... Ok effectivement... La restriction du mode classé en solo duo qui empêche de jouer en duo si vous avez un MMR maître ou supérieur est levé jusqu'au patch 3.3... Ok... Merci beaucoup... C'est que les restrictions affectant les duos selon les rangs visibles restent actives... Euh... Un joueur classé maître ou mieux ne peut donc pas jouer en duo... Ah ok d'accord... Très bien... Donc ça compte... Ok mais ça c'est extrêmement niche du coup... Ça veut dire que ça... Ça ne tient compte que des joueurs... Qui ont le MMR... Donc qui sont censés être... Avoir le niveau master mais qui ne l'ont pas encore... C'est ça... Qui sont censés être en master mais qui ne le sont pas encore... Putain c'est... Les rangs visibles ne sont plus utilisés par le matchmaking seulement le MMR est utilisé... Remarque ce changement date du patch 12.23... Ok... Mais de toute façon comme personne ne joue en enquête spécifiquement parce que la caisson n'est pas commencé... Ok... Donc ça ça veut dire du coup que... Il n'y aura plus... Euh... En fait le rang visible ne sera plus vraiment un représentatif de l'état du compte... Et donc ça veut dire que les joueurs... Les gens vont certainement avoir tendance à plus dodge du coup... Ouais c'est ça... Les gens vont avoir tendance à plus dodge... Euh... Notamment s'ils voient une draft de merde... Euh... Ce qui n'est pas forcément trop problématique en réalité... Enfin les... C'est juste que les gens soient conscients de ça... C'est que euh... Lorsque tu dodge tu ne perds pas ton MMR... Tu perds juste DLP... Donc euh... Le but de toute façon lorsque tu joues et que lorsque tu veux monter un compte c'est de ne pas perdre ton MMR... Et le meilleur moyen de ne pas perdre ton MMR c'est de ne pas perdre des parties... Donc à partir du moment où tu dodges du coup tu permets de te préserver ton MMR... Et tu t'en fous si tu perds moins 3 LP ou autre chose... Parce que les gains futurs de LP seront meilleurs... Et donc tu finiras de toute façon par les regagner au bout d'un moment... C'est un... Notamment dans les premières parties où euh... T'as fait ton... T'es partie de classement... Euh... Et tu t'es encore à tes genre 30... Plus 30 LP par un quartier gagné... Euh... Avoir un petit dodge qui te fait du moins 3 si ça te permet de continuer à gagner plus 30... Tu le prends 100%... Mais ouais... Effectivement euh... Ça reste intéressant... Après je sais pas trop comment est-ce que ça va influencer les gens... Evidemment je sens qu'il va y avoir plus de tweets de personnes qui vont faire... Oh mais non mais euh... Regardez dans ma... Dans ma game... Je suis avec un... Je suis avec 3 silver... Contre... Et je suis contre genre 4 platines... C'est chiant... Mais ce que les mecs sais pas c'est que c'est des smurfs à côté... Donc euh... Les mecs vont juste détruire la game... Après euh... Voilà donc si t'affrontes un mec... Si t'affrontes un mec qui est... Basiquement euh... Comment dire... Si t'affrontes un mec qui... Qui est en platine... Et que toi avec toi t'as des silver... Soit toi... Soit les silver à côté de toi... Vous êtes probablement diamant... Vous avez probablement un mémor diamant... Donc ouais... Après la question que je me pose du coup c'est... Si seulement le mémor est utilisé... Ça veut dire que euh... Il y a potentiellement un système... Où tu vaux mieux... Que ton rang... Mais où tu vas commencer à tomber sur des parties plus dures... Alors que t'es pas encore arrivé à ton rang... Ça peut être problématique du coup... Euh... Il faudrait que je repense à ça... Mais euh... C'est comme ça que je vois le changement... Si vous savez... Si vous avez une idée vous de... Particulièrement pour... Si ça finirait par arriver ou pas... Ou si c'est genre un cas qui peut arriver ou pas... Mais j'ai tendance à penser que... Si mon MMR augmente... Mais pas mon rang... Et qu'il y a une différence entre... Comment est-ce que mon MMR augmente... Et comment mon rang augmente... Ça peut poser un problème du coup dans le matchmaking... Où euh... Bah littéralement genre... Je fais que d'affronter des gens qui ont mon MMR... Mais j'ai pas leur rang... Du coup je monte moins rapidement au rang que je devrais avoir... Après ce serait bien qu'on finisse par... Officiellement euh... Là maintenant on est... En fait on est à ça de détruire les rangs d'ailleurs... Je sais pas si j'ai oublié d'en parler mais... J'aimerais beaucoup qu'on finisse par détruire les rangs en général... Dans LOL et qu'on le remplace par un système d'élo... Comme on l'avait au tout début du jeu... Et qu'on ait juste un MMR public... En fait ce serait vachement plus intéressant maintenant... Que des rangs qui sont... Maintenant n'ont plus vraiment énormément de valeur maintenant... Vu que c'est le MMR qui compte de toute façon... Pour le matchmaking en général... Ça permettrait justement d'éviter ce genre de problème en général... Et juste supprimons les rangs... Je sais que... En fait je sais que c'est complexe... Je sais que les gens peuvent trouver ça... Ça veut dire que le rang que j'ai là actuellement... Il va disparaître... Il n'y aura plus le argent, or, tout ça... Mais en fait tu peux juste les assigner à une certaine valeur de MMR... C'est tout... Littéralement comme tous les systèmes... Même dans les FPS genre Overwatch tout ça... Ou genre à partir de 1500 de MMR... Tu deviens gold... Et à partir de 2000 ta platine... C'est juste... Ne pas avoir un système de rang avec des LP... Et des divisions spécifiques... À chaque fois à passer avec des BO tout ça... Pour pouvoir passer de silver à diamant ou un truc comme ça... Enfin silver à gold... Puis de gold à platine tout ça... Changer ça pour que ce soit juste un système purement basé sur le MMR... Avec un MMR public que tout le monde peut voir... Ça permettrait déjà à Riot d'être vachement plus transparent avec les joueurs... Au niveau de comment... Qu'est-ce que ça se passe le matchmaking... Et éviter les problèmes potentiels... De LuxorQ... De SmurfQ... Des trucs comme ça... Des gens qui commencent à débattre sur l'algorithme... Alors que... On n'a juste aucune idée en fait... Et le problème c'est que vu le sample size actuellement... Qu'on peut avoir au niveau des analyses... Tout ce qu'on a c'est des ressentis de joueurs... Qui ne sont pas forcément accurate et précis en termes de... En termes de data et d'analyse... Donc tout ce qu'on a c'est des paroles en l'air... À base de oui mais je pense que... Et moi c'est oui mais je pense que... Donc le fait d'avoir un système MMR... Comme littéralement tous les autres modes classés récents en fait... Ça permettrait littéralement d'avoir un jeu plus... Plus healthy en général... Plus transparent avec les joueurs... Et ça permettrait d'éviter la... La frustration de devoir passer 1000 ans à monter en rang... Pour pouvoir être respecté dans le jeu basiquement... Parce qu'on a aussi tout le problème forcément d'être valorisé par le rang qu'on a... Et donc tu as l'impression que tu as un niveau qui est meilleur que ce que tu veux... Mais en fait comme on a ce MMR qui est indirect... Qui n'est pas connu des joueurs... Qui du coup influe sur énormément de choses dans la partie... C'est un truc qui est source d'énormément de frustration au niveau des joueurs... Et le fait de le rendre public et de faire en sorte que ce soit que la seule stat qui compte dans un système classé... Rendrait selon moi le jeu vachement plus... Déjà vachement plus on se revanche comme je dis mais vachement plus gratifiant à jouer basiquement... Parce que tu sais vachement plus facilement pourquoi est-ce que tu tombes sur ces adversaires là... Et pourquoi est-ce que tu... Comment dire... Pourquoi est-ce que tu gagnes ou pas ? Et quel est ton véritable niveau dans le jeu quoi en général ? Ouh ! On s'est pas passé autant de temps sur ça mais... Écoutez je... J'ai des choses à dire on va dire... On avait dit quoi ? Les sets de carrières étaient réinitivisées pour le nouvel saison classé très bien... D'ailleurs il y a un... Je sais pas si ils ont dit mais... Oui les deux splits tout ça... Les soft reset... Bref... En gros c'est bien... Jotons de remboursement... Nous effectuons des modifications sur le fonctionnement du système de remboursement dans League of Legends... D'abord pour bien commencer c'est en 2003... Les jetons de remboursement sont réinitivisés pour tous les joueurs au nombre max soit 3... Bon j'avais toujours les 3 sur le mien mais ok... Auparavant on l'a décompensé avec ce système... Et sa maintenance entraînait des retards au niveau de la réinitiation annuelle... Nous avons donc pris la décision de remettre les compteurs à 3 pour tout le monde de la communauté... Toutefois face aux limites de ce système nous avons choisi de supprimer définitivement à partir du page 13.11... Ok... Très bien... L'essai on nous permet d'aligner les niveaux fiches sur nos autres jeux et nous évite de devoir maintenir un système désormais obsolète fonctionnant uniquement sur LOL... En conséquence la politique de remboursement changera également à partir du page 13.11... Sur le contenu éligible non utilisé pourra être remboursé dans les 14 jours à partir de l'achat... Veuillez consulter votre site du bord pour en apprendre plus sur le contenu éligible non utilisé... Et les cas particuliers... En résumé les jetons de remboursement disparaîtront à l'arrivée du page 13.11 même si vous n'avez pas utilisé... Et la politique de remboursement changera à ce moment là... D'ici là le fonctionnement des jetons reste le même... Nous vous fournirons davantage d'informations à propos du patch... Ah moi du patch 13.11... Ok... Bon... Est-ce que c'est un truc pro-consumeur ou anti-consumeur ? Moi ce que je pense c'est que la plupart du temps... Le truc de remboursement était un truc que tu pouvais utiliser pour un peu douiller le système... C'est à dire t'as acheté un skin, tu l'as utilisé pendant 6 mois... Il y a des circonstances X ou Y qui font que maintenant tu t'en fous... Ou il y a un meilleur skin qui est sorti... Tu fais ok j'utilise mon jeton de remboursement et hop... J'achète un nouveau skin... Ça c'est un truc dont je parle que je faisais il y a genre 7 ans... Donc là j'avoue je suis en train de parler mais... Mais ouais c'est littéralement un truc que je faisais il y a 7 ans... Donc je sais pas si les gens le font toujours ou autre chose... Mais c'est de mon temps... A l'époque de nos grands frères... Mais ouais ok... Qu'est-ce que je veux dire d'autre ? Oui maintenant du coup la nouvelle utilisation... Bon... Le truc de ton les 14 jours c'est basiquement une politique de remboursement classique... Qui d'ailleurs à long terme sera vachement plus utile que les 3 jetons de remboursement... Puisque bon bah... Il y a des cas extrêmes où tu veux te faire rembourser plus que ce que t'as acheté... Que 3 fois en gros... Donc c'est bien du coup que tu sois... Basé sur le mont de l'achat... Et du coup ça permet aussi de dépenser 10 balles dans le jeu... Et de le rembourser de manière permanente... Attends... Ça veut dire que je peux acheter un skin pendant 13 jours... Le rembourser puis le dépenser dans un autre skin ? Que je peux encore me refaire rembourser ? Je suppose qu'ils y ont déjà pensé évidemment mais... Du coup ça veut dire que tu peux dépenser genre l'équivalent d'un skin ultime dans le jeu... Et jusqu'à ce que... Tant que tu genre... Tant que tu continues et que tu gardes le timing dans ton calendrier... Tu peux tester tous les skins du jeu... Donc bah pourquoi pas en vrai... Mais ouais c'est rigolo du coup... C'est rigolo c'est rigolo... Et du coup tu pourrais avoir un truc où genre il y a un des mains... Qui remboursent permédiatiquement leur skin pour jouer avec un autre skin de leur line-up... Jusqu'à pouvoir genre tester un skin... Ah ça serait rigolo ! Je sais qu'ils vont pas le faire... Mais ça serait très rigolo ! Ça serait très rigolo... Un peu comme basiquement la politique de remboursement de Steam en fait... Littéralement... C'est genre tu joues moins de 2h avec un jeu... Tu peux te demander à faire rembourser basiquement... Donc tu vas pas terminer bien sûr... Et ouais bah en vrai... C'est ce que je me dirais en vrai... C'est juste que là du coup il n'y a pas la limite de... Bah si c'est vraiment un remboursement stricto sensu... Genre tant que tu l'as... Ah bien c'est éligible non utilisé... J'ai rien dit... Non utilisé... Ça n'a aucun sens... Ça veut dire que je joue une game avec un skin... Je vais me le faire rembourser... Je peux pas c'est ça ? Bref on verra... Écoutez... On s'en reparle dans notre page response ok ? Donc le grand juge fantastique... Ok... Ça c'est des trucs disponibles... D'accord... Ça c'est rigolo ça... Ça c'est plutôt stylé... J'aime beaucoup ce chromat là... Même si le dragon de tempête c'était quand même... C'est très très stylé en général... Et les retraits de la boutique fantastique... C'est ouais tout ça... On va dire... Il n'y avait pas des trucs incroyables non plus... Mais en vrai de toute façon j'ai tendance à pas avoir énormément de... Énormément de... De jetons... De poussières fantais... Je sais plus comment ça s'appelle... Je sais plus comment ça s'appelle... Mais de la monnaie de la boutique fantastique... Donc voilà c'est juste pour l'information quoi... Changement ergonomique et correction de bug... Alors juste... Je vais juste parler des changements ergonomiques pour le coup... Passer de l'interface de recommandation de rune à celui de la modification de la page sur le même écran... Merci... Justement on sera plus recommandé aux champions dont le poste n'est pas jungler... Merci... Les champions sont désormais indiqués sur l'écran de sélection des champions en arabe... Merci... Visier de l'échange des champions ont été mises adjoints pour plus de cartes... Ok... Et les préférences de poste pour les mods avec drafts... D'un moment de conserver d'une session de jeu à l'autre et dans toutes les files... Ok c'est très sympa... On n'a pas besoin de le remettre à chaque fois... Correction de bug je vais les mettre... Je vais les faire définir lentement... Evidemment... Bon je dirais à peu près la même chose que la dernière fois dans les patchs... Mais on ne devrait pas avoir une liste de correction de bug aussi élevée à chaque patch... Bon la limite ça va parce que c'est le patch 13.1... Donc le patch 12.23 était assez énorme... Donc c'est normal mais c'est le fait que le patch 12.23 ait autant de bugs à chaque fois... Mais bon... Et que ce n'est pas que les patchs de pré-saison qui sont aussi élevés en termes de correction de bug... Mais bon... Voilà c'est toujours le même problème... League of Legends... C'est quand on a l'all 2... Un de ces quatre... Les skins suivants sortiront au cours de ce patch... Alors... Du coup on a les skins... On va juste faire un recap comme d'habitude... Donc sur tous les changements... Donc Jax j'ai très peur il va être très fort... Selon moi... Là je ne vois que des manières... Je ne vois que des feux verts pour le fait qu'il soit giga broken maintenant... Donc on verra un peu... Atrox... Un nerf plutôt conséquent en réalité... Je pense que le champion... Vu le fait que Jaxho va aussi se faire nerf est du coup bien pour le coup maintenant que je le vu... Ça va potentiellement entraîner une grosse chute en winrate... Jusqu'à ce que les joueurs repartent sur des manières un peu plus classiques de l'utiliser... Et même après ça je ne sais pas s'il va retrouver la popularité qu'il avait pendant les Worlds et avant... Mundo un petit nerf... Ok c'est cool... Après la question c'est est-ce que l'interaction avec Heartsteal et Hydro Titanesque reste quand même suffisamment intéressante... Pour que le champion garde un scaling assez intéressant en général... Sans le scaling de 100e... Mais normalement il va être quand même un peu plus touché que ça... Je ne pense pas que ça va être la fin de Mundo... Mais je pense qu'il va passer de broken à fort... Fiora... A peu près pareil... Il va passer de broken à fort... Mais rajouter à peu près cette description là... Passer de tous les lots à... Enfin... Diamant et plus on va dire... Jace... Légèrement meilleur en face de lane... Après bon... Ça reste Jace quoi... C'est... Il faut savoir jouer quoi... Il faut savoir le jouer et même quand tu sais le jouer... Ça ne t'empêche pas de faire des gays un peu bizarres... Ou... Tu as pris Bagdad et derrière tu ne sers à rien... Donc ouais... Il faut toujours savoir bien le jouer pour pouvoir faire des trucs quoi... Mais peut-être qu'il devient sortable... Santé... Ça c'est vraiment... Alors j'ai oublié de le dire mais c'est vraiment un nerf anti-coré d'ailleurs... C'est vraiment un nerf anti-coré et anti... Bah... Basiquement ça peut avoir la même chose que Fiora... On le nerf parce qu'il peut être trop fort s'il est trop bien joué... Donc c'est basiquement pour le compétitif en général... Et pour les 1% de gens qui savent bien le jouer... Lissandra... Euh... Pourquoi pas avec Road of Ages maintenant... Du coup... Si ça lui permet de se sedacher de Everfrost... Ramus... C'est basiquement... Euh... Un petit nerf sympathique... On va dire... Pareil que Mundo... On espère le faire passer de Broken à... Juste Fort... Qui serait déjà pas mal... Et en vrai... J'aimerais bien voir un Ramus Pique en compétitif... Histoire de voir comment ça se passe... Comment ça fonctionne... Ça fait longtemps qu'on a pas vu Ramus en compétitif... Chaco... Euh... J'ai peur parce que... Chaco c'est déjà pas si mal que ça en réalité... Donc euh... Si en plus on buff certaines variantes de son build... Ça peut être euh... Un champion qui est chiant à affronter... Puisqu'il peut fit dans pas mal de situations possibles... Cyan... Euh... Plus... Il faut plus de... Mettez plus de charbon dans le ventre de ce monsieur... Parce qu'il a vraiment besoin de plus d'amour... On va dire... Tous et de Fate... Euh... Fou... Le champion revient de loin... Donc je sais pas... On va voir... Mais au moins ça va dans la bonne direction... Et il peut pas faire vachement plus... Parce que sinon le champion devient Broken... Notamment avec ça là... C'est bien que les atouts changent pas trop... Sont pas trop élevés... Parce que le reste... Il va potentiellement poser problème... Zaya... Euh... C'est ok... Après je suppose que là pour le coup... C'est vraiment plus pour essayer de... D'augmenter la... La popularité du build avec... L'homme d'infini qu'autre chose... Donc euh... Pas vraiment... Pas vraiment un gros changement sur la méta... Yumi... Euh... Bah il faut pas le jouer quoi en gros... C'est... C'est un changement qui dit... S'il vous plaît je ne jouais pas Yumi... En gros... Donc euh... Bah voilà... Vous avez entendu les monsieur hein... Et madame... C'est tellement d'erreurs... Euh... Zeri... C'est pour pas qu'elle soit broken partout... Euh... Donc euh... Pourquoi pas... Et d'ailleurs du coup... Si vous pouviez la jouer avec Rekenslayer... Ce serait vraiment sympa... Voilà voilà... Arc axiomatique c'est bien mais pas suffisant... Concentration l'intenne c'est très très bien... Et c'est bien vu... Et j'espère voir plus de cet item du coup... Maintenant que... Bah il y a des sets qui ressemblent à la quelque chose... Jack Shaw... Vachement plus on part avec... Ce qu'il devrait être... Donc c'est parfait... Et maintenant du coup... Si vous voulez le build... Builder plus de résistance en plus de Jack Shaw... Et pas juste... Jack Shaw plus full AD... Jack Shaw plus glace canon... Euh... Bâton séculaire... Bah... L'item a... Maintenant un passif qui fait que... T'as l'impression d'acheter un vrai mythique... Donc c'est vachement plus intéressant... Et il s'énergise vachement bien avec le bâton séculaire... Plus tard... Enfin... Le bâton de l'archange juste après... Euh... Y'avait pas des... Pas des items après entre les deux ? Non c'est bon... Ok... Euh... Séraphin... Bah l'item est juste 12 fois meilleur... Et il consiste en une véritable opportunité... Pour les gens qui veulent juste avoir énormément d'AP en général... Parce qu'ils savent qu'il y aura potentiellement pas énormément de... Bah en gros de... Comment dire... Ils cherchent à jouer sur... Des... Des... Des statistiques énormes... Euh... Plus de la tankiness... Plus potentiellement... L'apport de l'heure du liandry... Des trucs comme ça... Donc euh... Une bonne option pour les gens qui veulent faire plus de dégâts qu'autre chose... Et qui donne un peu de suivabilité également euh... Avec le... Avec le lien vital... Et du coup c'est spécifiquement pour les gens qui aiment beaucoup se dépenser du bâton en général... Approche de l'hiver... Euh... Euh... Ça... Le problème c'est qu'il y a pas grand chose qui s'énergise avec ça dans les... Dans les tanks donc euh... Pas si incroyable que ça... Euh... Ténacité euh... Bah c'est ok si hein... Euh... Mais de toute façon la rune va toujours être prise dans les moments où elle doit être prise donc euh... C'est juste qu'elle sera moins forte quand elle sera prise... Voilà voilà voilà... Et euh... D'ailleurs on a parlé à peu près de tout ça... Et on a du coup parlé des skins et chroma à venir et on a 10 minutes... Ça devrait être ok... Une phrase pour chaque skin on va recommencer à chaque fois hein du coup... Euh... 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 C'est très dégueulasse euh... Euh... Pitié la AVF... Faites des jeux de mots... Faites plus de jeux de mots parce que ça je comprends pas... Bref... Euh... Sinon le skin... Euh... Le skin est stylé euh... Après je suppose que c'est volontaire de vouloir aller dans les trucs un peu plus rouges euh... Très mat... Et pas avoir énormément de particules différentes... Peut-être que c'est différent au niveau des... Des modèles 3D mais euh... Euh... Ok tiers... Vibe ok tiers du côté d'Irelia bah c'est... C'est un skin... En gros c'est un skin d'Irelia... Et ok hein... Genre il se démarque pas particulièrement des autres... Euh... C'est pas un skin qui va genre euh... Devenir le meilleur instantanément sur le personnage parce qu'il y en a énormément en plus... Donc euh... Ok... Euh... Galeo Mythicator euh... Bah c'est pour tous les mains de Galeo qui voulaient euh... Avoir un skin thématisé avec le Japon et euh... Nouvelle en chinois et tout ça... Tout les... Les lignées de skins en rouge en général et qu'il y avait pas trop trop d'opportunités... Voilà euh... Euh... Je trouve personnellement que la corne euh... Centrale fait un peu bizarre... Mais euh... Surtout qu'elle est très très élevée du coup... Ça fait une espèce de couronne je suppose mais euh... C'est un peu bizarre... Mais sinon c'est euh... C'est ok tiens... Euh... Euh... Je suis en train de me dire... Est-ce que j'aurais pas préféré que les cheveux noirs soient blancs ? Peut-être... Peut-être que j'aurais préféré que les cheveux noirs soient quand même blancs... Euh... Garen Mythificateur... Bah c'est un skin de Garen les gars... Vous vous en croirez pas vos yeux... Euh... C'est dommage que l'épée soit pas plus comme un sabre que... Comme une épée comme ça double tranchant mais... En réalité bon ça reste un skin de Garen plutôt stylé en réalité... Même si euh... Je crois qu'il y a des skins de Garen qui font à peu près la même chose que lui... Mais bon... Ce serait un peu bizarre si les effets visuels de Garen sont vraiment jaunes et pas rouges... C'est la seule chose que je dirais... C'est la seule chose que je dirais... Euh... Si c'est votre vibe... Euh... Surtout qu'en plus ça a l'air d'être un... En vrai l'avantage c'est que le... 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 Contrairement au skin je crois du... Le... Je sais plus comment ça s'appelle... Avec la même lignée que Léona là... Euh... Contrairement à ce skin là... Le... Le cerceau ne prend pas... La... L'intégralité... Du... Du skin... Et ne fait pas genre en sorte que... T'as l'impression de jouer un... Un cerceau avec un champion qui le tient à côté... Euh... Genre un darkin basiquement... Par rapport à genre jouer Sivir qui utilise un cerceau... Zira... Euh... Pfff... Euh... Alors euh... Je suis pas un fan... On va dire... Je suis pas un fan des cheveux... Euh... En mode... En mode prompteur... J'ai l'impression que c'est une machine à écrire en fait... Et que je peux taper sur son front... Et euh... Il y a des... Il y a des lettres qui sortent de ses cheveux... Mais euh... Ouais... J'aime pas troller non plus les oreilles extrêmement pointues... Qui vont avec euh... Mais bon à la limite on va dire que ça va... C'est une part avec le reste du design... Et j'ai jamais été un fan de ces espèces de trucs que tu fous sur les doigts... Euh... Je trouve ça ultra moche... Donc je suis pas le public on va dire... Euh... Notamment du maquillage non plus d'ailleurs je suis pas le public... Euh... S'il avait été euh... Full jaune ça aurait été plutôt stylé... Kha'Zix gardien lunaire... Alors c'est vraiment... Mais alors vraiment pas le champion que j'aurais pensé pour faire un stématique gardien lunaire... Mais euh... Ah c'est... C'est particulier ! En fait il a un peu le soleil dans le dos mais les lunes dans les... Oh c'est cool ! Ah je valide je valide je valide... Ah c'est quoi ça ? Malphite ! Non mais plus on avance et moins c'est Malphite ! En vrai y'a des rochers ! J'avoue y'a des rochers ! Euh... Mais c'est vrai qu'avoir un... Un homme rocher avec des... Une armure c'est... C'est particulier hein ! Mais en vrai c'est cool ! Parce qu'en fait du coup sa chevelure elle fait les... Oh non ouais ça va ! La chevelure elle fait des nuages ! Non vas-y c'est stylé ! Non j'avoue c'est stylé ! Juste si on pouvait faire en sorte que sa tête soit pas une tête de singe euh... Slash euh... Créature humanoïde euh... Euh... Et qu'elle ait vraiment l'air d'un monsieur de terre en fait ! Parce qu'en fait le reste de son corps c'est de la terre ! Donc si sa tête c'est pas une tête de terre c'est un peu bizarre ! Alors y'a... Où est la transition entre la terre et les... C'est ça le problème des guerriers qui ont pas une... Qui ont pas une pose de guerrier en fait ! C'est à dire que tu t'es en mode bah euh... Bah écoutez on a donné une arme à cette personne ! Euh... Enfin vraiment ! Mais ouais ça a pas l'air d'être full guerrier ! Je suis pas particulièrement fan ! Mais bon c'est un skinique y'en a hein ! Donc euh... Je suppose que les effets visuels vont l'air d'être... Vont être plutôt stylés hein ! Mais là tout de suite je vois pas trop trop ! Et ensuite on a Trèche Empereur Lunaire ! Euh... Oh par contre ça ça peut être un skin vachement stylé ça par contre ! C'est bizarre parce que j'aurais limite pensé que c'était un Trèche draconique avec une espèce d'oeuf de dragon dans la lanterne ! Mais bon encore une fois Trèche avec un crop top ! Écoutez ! Relax ! Dommage qu'on voit pas assez les... Les espèces de... De... Cornes slash tentacules slash trucs bizarres qu'il a dans la... Derrière la tête ! Le Slash Art ! J'aurais bien aimé le voir un peu plus ! Mais en tout cas elle a faux ! Elle a l'air stylé ! Euh... On voit vraiment rien en fait sur ce Splash Art ! En fait les parties les plus intéressantes du skin on les voit pas ! On voit pas le torse ! On voit pas le dessus ! Et on voit... On voit pas les pics sur la tête ! Et on voit même pas la totalité de la... En fait on voit que l'endroit qu'on verra pas dans la faille en fait ! Euh... Et encore une fois les... 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 Les merdouilles sur les... Sur les doigts là s'il vous plaît ! Euh... J'ai envie de canner hein ! Pareil pour Malphite hein ! Mais Malphite à la limite c'est pas vraiment humanoïde mais euh... Genre c'est un truc de cailloux donc ça va mieux mais euh... Oh pitié hein ! Pitié je suis pas très content ! Je suis pas convaincu on va dire ! Je suis pas très content si j'étais plus pas convaincu ! Lissandra de Porcelaine Prestige... Ouuuh ! Est-ce que c'est pas le top 1 du jeu match ça hein ! Je pense que c'est top... Oh putain mais là ! Les bras ! Regardez les bras ! Non vas-y c'est trop stylé ! Non 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 ! Ok bon top 1, top 1, top 1, top 1 ! Et si bien mythificatrice Prestige... Bah là du coup on tombe presque dans le problème que j'avais avec l'autre skin du coup ! C'est-à-dire qu'il y a quasiment pas de détails sur la civière de base ! Notamment regardez la partie cosmétique de type... Dans la partie du vêtement basiquement ! Soit le top ou les pantalons... Quasiment pas de détails on va dire ! Dans le reste du truc ! En fait on se retrouve avec un moment où en fait le cerceau a plus de détails qu'elle ! Du coup on va plus regarder le cerceau et du coup on va moins regarder elle ! Et on va avoir l'impression de jouer le perso ! Enfin le cerceau et pas elle ! Pas de chance ! Même si j'adore les bras ! Mais euh... Je pense pas que ça sera suffisant ! Après au niveau des chromas ! Alors du coup qu'est-ce qu'il se passe ? Euh... Ok ! Il y a définitivement un bon truc en game ! C'est vachement plus stylé en game ! Est-ce que les chromas sont validés ? Bien sûr que oui ! Même si le problème c'est toujours... Vu que ses effets vont être très très rouges... La question c'est euh... Est-ce que ça va pas paraître vraiment bizarre quand t'as un chroma vert et que... Les effets visuels vont être rouges quand même ? En dehors de ça les chromas sont validés ! Ok donc les chromas vont être validés sur toute la lignée de skins j'ai l'impression ! Parce que là... Bah qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Regardez le dernier ! Regardez le dernier ! Par contre ça c'est pas le skin de base on est d'accord ! Je suis pas complètement fou ! Altatatata... Altatatata... Il est vert et rouge, on est d'accord. Pourquoi il est rose, là ? Et pourquoi il est vert orque ? Euuh... j'espère que c'est mon haltonisme... Nan, c'est même pas mon haltonisme ? C'est bizarre comme teinte de couleurs. Mais heu... Ok. Peut-être qu'il y a un de chroma de plus, du coup, ils mettent au sera d'accord, c'est ça ? Okay. En tout cas, c'est validé, hein. J'ai juste à regarder le dernier chroma pour me dire que c'est validé. Tout va bien. Euh le reste a l'air stylé. Le bleu et le vert aussi, d'ailleurs, notamment. Euh... Garen. non j'ai rien dit le skin de Garen oh sa mère la plume non mais en fait le problème c'est que les splashards sont fous sont pas bien genre on voit pas le pourquoi est-ce que vous montrez les champions en contre-plongée en fait alors que vous les avez designés en plongée genre on s'en fout de voir qu'il a un t-shirt blanc en fait moi je veux savoir je veux voir ses putains d'épaule en fait je veux voir ses putains d'épaule je veux voir son torse je veux voir ses bras je veux voir son épée là on a l'impression d'avoir un vrai guerrier quoi et les chromains sont bien évidemment validés d'ailleurs le dernier est toujours un banger à chaque fois c'est ça qui est rigolo mais ouais le troisième est ok le cinquième est ok le septième est très bien le huitième et le neuvième sont aussi parfaits donc validé validé non en vrai ça va de cette forme actuelle j'aime bien et les chromains sont validés je sais pas comment font les riott pour jamais savoir maîtriser les schémas de chromains bicolores mais pas très fan spécifiquement pas les chromains verts qui ont l'air des pastèques un peu d'orange de fruits en fait en général pas très fan et le bleu qui est un peu trop bleu et le vert qui est un peu trop vert enfin bref pas très fan spécifiquement de cette lignée là parce qu'il y a de la bicolorité qui relance qui repart et que c'est une des schémas bicolores qui sont moins réussis que ceux de Garen on va dire Zira alors définitivement le skin a meilleure apparence en game est-ce que c'est validé je suis à deux heures fuck les gens vont pas cliquer sur la vidéo parce qu'elle fait trop long non on s'en fout c'est passé maintenant qu'est-ce que je mettrais en vrai ? en vrai est-ce que c'est validé ? ouais en vrai c'est validé en vrai je valide tu sais quoi je valide j'aime bien les motifs différents sur le torse après j'aurais bien aimé que ce soit aussi le cas aussi sur le bas du corps mais en vrai à chaque fois je vais regarder le chroma tout à droite et je vais me dire qu'il est validé mais même en dehors de ça les trois derniers chromas généralement sont plutôt stylés on est où ? H impératrice donc ce skin n'existe vraiment enfin il n'existe vraiment pas je veux dire c'est incroyable oulala ouf ah 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 les métaux sont mal gérés aïe 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 ah mes yeux euuuh ah euuuh aaaah pourquoi du cuivre avec du bleu bordel pourquoi du cuivre avec du bleu ? pourquoi de l'argenté avec oh j'ai envie de canner non c'est pas validé pourquoi de l'argenté avec du rose ? enfin du rose violet non c'est pas validé malheureusement littéralement Blizzard a sorti une extension de WoW avec Dragon Fight avec des matériaux différents sur les dragons là littéralement vous calquez ça et vous avez des bons chromats je sais pas pourquoi ils font alors regardez le deuxième chromat c'est du bleu avec du cuivre avec une gemme verte alors que tout le truc est bleu c'est du suicide même tu regardes le chromat juste à droite et tu vois une gemme violette avec des parties de l'arc qui sont violets aussi mais sur le bleu tu retournes sur le bleu et ces parties là sont censées être de la même couleur que la gemme elles sont bleues aussi je comprends pas je comprends pas les chromats de non c'est un miss c'est un miss captain oh la banane oh les 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 couteaux bananes là miam 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 oh c'est validé un peu il y a certains trucs qui sont validés le deuxième le troisième non pas le troisième le deuxième le quatrième oh le 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 sixième fait un peu fade un peu pour les gens qui ont joué à CSGO la baïonnette ça fait un peu fade un peu le côté c'est pas très rigolo j'aime beaucoup et la le celui juste après est stylé aussi pour le dernier ils ont fait ce qu'ils ont pu ok mais c'est validé je pense mal fit oh j'aurais aimé que les rochers soient plus détaillés mais c'est validé c'est validé putain de merde mais voilà enfin des gens qui comprennent le principe des schémas de matériaux c'est même c'est littéralement pas la même personne c'est pas la même personne qui a fait les deux chromats là c'est pas possible on a du regardez on a du bleu blanc avec du avec du argenté regardez le troisième regardez le premier genre regardez le quatrième regardez le sixième le septième le huitième non pas le neuvième mais genre regardez le troisième chromat est littéralement un meilleur skin de base que le skin de base ils sont trop forts ils sont trop forts c'est validé évidemment qui en a impératrice lunaire en fait j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose qui change à chaque fois en fait le problème c'est que maintenant que j'ai remarqué qu'il n'y a que trois couleurs de cerceau ça fait ouais le aïe merde j'ai perdu j'ai perdu tout intérêt en fait je pense que en vrai le premier le troisième non le cinquième le premier le cinquième en vrai le troisième aussi en vrai le premier cinquième troisième et septième sont bien le reste sont basiquement les mêmes versions en moins bien en gros donc on va dire que c'est validé et très chambre à lunaire c'est validé c'est pas aussi bien réussi que celui de Malphite mais ça reste validé le cinquième notamment le premier le cinquième le deuxième aussi est plutôt ok l'avant-dernier est très très stylé par contre le chroma multicolore dans cette lignée de skin à la toute fin je suis moyen chaud mais sinon le reste sont plutôt stylé ok 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 cool bon bah c'est la fin de ce patch très bon patch pour lancer la saison c'est dommage que c'est dommage que la vidéo d'introduction de la saison soit un peu bizarre et qu'on nous dise littéralement que la saison commence le 11 janvier alors que c'est pas vraiment le cas si on regarde sans ce que le compte twitter au compte twitter et au vrai début de saison mais bon le fait est que c'est un très bon patch qui selon moi fait avancer Riot et LOL dans la bonne direction je pense je suis conscient tout de même qu'il reste des choses à faire en général dans le jeu et qu'il y a encore des trucs à patcher notamment je pense par exemple que suite au changement du patch 13.1 avec la seraphine tout ça je l'ai déjà dit mais il faudra qu'on nerve des trucs comme Rise et Cassio qui seront certainement très très forts et on aura certainement aussi pas mal de changements à faire au niveau de la tankiness aussi parce que on va arriver dans une méta en fait si la méta tank devient réelle on va potentiellement converger dans une méta où il y aura des items qui deviennent mandatoris sur tous les builds c'est à dire LDR Cerilda la BOTRK et le comment il s'appelle le bâton du vide c'est ça donc ces 4 items seront certainement mandatoris sur tous les champions qui ne sont pas des tanks et même on arrivera peut-être même à un jour à un point où même les tanks sont obligés de les ajuster pour pouvoir faire des dégâts aux autres tanks mais ça c'est vraiment si la méta tank commence à se développer à un point où elle devient vraiment puissante surtout maintenant que Jacques Chaux devient un item qui s'inagisse qu'avec les tanks maintenant que les bruiseurs vont être obligés de partir sur des objets de bruiseur on aura potentiellement des tanks qui reviendront sur le devant de la scène car du coup leur tankiness sera vachement plus valuable par rapport au reste des champions j'ai peur surtout ça avec le patch de durabilité et le fait que la létalité soit toujours dégueulasse en général ça me rend assez perplexe sur la suite j'espère beaucoup un rework des items assassins en général dans pas très longtemps notamment un rework de la létalité et de son fonctionnement en général d'ici la fin de la saison voilà donc en attendant c'est la fin de cette vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à ça aide pour le référencement c'est une petite récompense tout ça si vous voulez me donner un petit peu un avis sur ce que vous pensez qui est bien ou pas dans le patch n'hésitez pas à laisser un petit commentaire même si je regarde évidemment tous les commentaires qui me disent que c'est une bonne vidéo merci beaucoup je mets des petits j'ai dit coeur parce que ça me permet un peu de me sentir écouté ça fait plaisir et si vous voulez pas du coup manquer les prochaines vidéos n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne activer la cloche pour avoir les notifications ça fait toujours plaisir et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine tout le monde